alors déjà il faut savoir comme on l'a mentionné la semaine dernière donc on a un concept de harif donc tout le siman de Sadiq Vav qu'on étudie aujourd'hui, qu'on a étudié aussi la semaine dernière on parle de vignan de harif qu'est-ce que c'est harif ? harif est la particularité vraiment c'est un digne très spécial qui nous dit qu'on ne peut contaminer un aliment ou un aliment peut être contaminé par l'intermédiaire de la harif du côté actif de ce qui est piquant, de ce qui est même de ce qui est aigre, etc il a une certaine force de faire circuler un goût d'un aliment à un kéli ou le contraire et donc c'est un peu étonnant finalement parce qu'on sait très bien qu'on a appris durant tout le monde de Sadiq Vav que c'est uniquement avec la chaleur qu'on a le pouvoir de faire passer d'un endroit à un autre, on a dit aussi qu'il y a le maliyah maliyah qui roter, ce qui est salé c'est comme aussi roter mais globalement en général c'est avec la chaleur et là on voit que que même sans chaleur on a la possibilité de faire passer un goût d'un élément à un autre, bien d'un kéli à un élément un aliment et donc là finalement il faut un savoir c'est quoi le digne et de deux aussi qu'est-ce qui serait comme harif ? alors s'il fallait, il nous dit globalement quel est le digne on va répéter en quelques instants pour recapituler et séif bête et le reste parle d'envaiter quel aliment est considéré comme harif ok ? de manière générale après on a aussi la médouha qui est le, d'accord, un ustensé qui nous sert à broyer à moudre certaines épices d'accord, mais en tout cas dans le séif alef nous parle à combien ça rend interdit et là on a deux digne le séif alef on peut diviser en deux parties première partie qu'est-ce qu'on fait les khatrila lorsque j'ai coupé par exemple un oignon avec un couteau qui est basari et je souhaite donc utiliser l'oignon concentrez-vous parce qu'on va bien se demander à une personne de continuer la phrase donc je prends un oignon je coupe avec un couteau basari et ensuite je souhaite utiliser l'oignon pour quelque chose de khalavi alors quel est le digne qui peut me dire quel est le digne en ce cas-là donc j'ai coupé un limon basari avec un batzal avec un couteau basari et je souhaite utiliser ce batzal-là c'est cet oignon-là pour du khalavi qu'est-ce que je dois faire monsieur Hazan vous pouvez nous vous éclairer là-dessus excusez-moi il faut ouvrir votre micro oui donc vous avez coupé avec un couteau un baisselle d'un oignon d'accord et donc à ce moment-là on sent un phénétilable enfin il y a plusieurs chitottes pour ça alors qu'est-ce qu'on va faire ? pourquoi la chita ? du chouanarour c'est de faire métilate ça veut dire quoi ? qu'est-ce qu'on va faire ? métilate c'est d'enlever l'épaisseur d'un doigt c'est-à-dire 2 cm environ de chaque côté voilà très bien et moi après il y a d'autres chitottes qui disent que ces coulots c'est entièrement enfin c'est entièrement contaminé donc il faut tout jeter sinon sinon il y a aussi les autres chitottes métilate qu'est-ce qu'il dit le rameau ? ou clipa a priori c'est tout ou c'est coulo pour le rameau ? sur le rameau et c'est-à-dire que la médiévée dit quoi ? le khatrila et la médiévée c'est l'utilate très bien en fait si vous voyez on a on a on avait on avait trois on avait on avait le roche le rahavad et le rajba d'après le roche il suffit de faire de clipa d'après le rahavad il suffit de faire qu'il y a des netilas d'accord donc le clipa c'est épluché netilas 2 cm et d'après le rajba c'est coulo alors qu'est-ce qu'il dit le beth yosef comme il dit qu'on va d'après le rov alors il dit si moi je dis qu'il y a des netilas alors et le roche et le rahavad sont d'accord avec moi parce que le rahavad il serait content de ce que je fais comme Sachita et ça inclut aussi le roche parce que le roche demande de faire qu'il y a des clipa donc ça inclut ces sachita donc il se contente d'accord de faire le niveau intermédiaire qui est celui donc de le kédé netilas et comme vous avez dit que le rameau il dit que comme le rajba le khatrilat on ne peut pas utiliser un oignon qui a été coupé le met avec quelque chose qui va s'arrêter pour le dur à la vie mais le beth yosef c'est bon très bien maintenant d'accord donc ça c'est le premier sujet le deuxième sujet qui était parlé dans le dans le dans le c'est aussi c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si maintenant moi je prends un oignon et je l'ai concrètement utilisé pour du pour du est-ce que c'est valable ou non alors on dit qu'est-ce qu'on doit faire ça c'est-à-dire contre quoi contre la partie du couteau qui a été touché d'accord si on a la force et le temps peut-être qu'on fera si on attrapera les charrettes qu'on n'a pas fait mais en tout cas c'est quoi le nyan c'est qu'on doit on a le couteau qui a été touché d'accord ça veut dire qui a touché l'oignon maintenant moi j'ai besoin de chichir il me compte cette partie du couteau dans quoi chichir d'abord j'ai mon mon plat je dois calculer 60 fois plus dans mon plat face au contact du couteau dans mon oignon d'accord ça c'est son avis après on a parlé aussi bien que si on coupe d'ac d'ac si on coupe la corde mène très finement à ce moment-là on a dit aussi que tout était à son d'accord ça c'est en gros ce qu'on a vu dans le seif allez et oui il y a un autre élément qu'on a fait c'est qu'on a un safek et après le char on a dit en réalité c'est plus qu'un safek mais en tout cas c'est par exemple on a un safek on a dit qu'on a coupé on a vu par exemple on est parti au marché on a acheté par exemple un radis qui est charif et qu'il a été coupé à ce moment-là on dit qu'on prétend par safek que c'est été coupé par marave khatsina c'est-à-dire par un ustensile de la corde d'agriculture et donc en vérité ce n'est pas forcément un couteau de personnel une personne qui aurait utilisé quelque chose de assaut ok ça c'est globalement ce qu'on a dit dans le seif maintenant le seif il nous dit comme ça qu'est-ce qu'il est considéré comme khariq on va dire dans les mots si maintenant il a coupé donc des choumines c'est de l'ail d'accord c'est des oignons khishin c'est des poireaux c'est des poireaux donc c'est des poireaux c'est comme du khin c'est du refor c'est qui a yoté bahem les devarim acharifim ce qui est charif ou perot chamoutzim et aussi les perots c'est-à-dire les fruits qui sont chamoutz qui sont aigres ça veut dire quoi qu'est-ce qu'il veut dire pas les fruits aigres parce qu'on est marroquette entre plusieurs échelles on a le rambam on a le rame du richel etc et qu'il y en a certains chacun a une autre citade par rapport à ce qu'on dirait comme charif il dit que même des perots chamoutzim même des fruits qui sont aigres sont aussi considérés comme quelque chose qui est charif ok donc il nous dit des perots chamoutzim mais aussi des poissons qui sont salés comme par exemple du harang c'est le d'accord c'est son dîn c'est comme pour couper du tsnon du radis ok et donc forcément on les regarde vraiment comme du malouach et comme du harif et automatiquement donc le seïf alef devra s'adapter à ces aliments là aussi très bien ça c'est le on a le droit de manger une préparation par exemple ça peut être une préparation ça peut être un mélange ça peut être aussi un médicament qui est préparé par les goïms comme par exemple il dit le zangvil aujourd'hui on appelle ça du gingembre peut-être qu'à l'époque s'il y avait une autre on parle d'autre chose mais c'est un racine qui arrive parce qu'ils ont des kilim particuliers d'accord à pour cela d'accord et c'est pour ça qu'étant donné qu'ils ont quelque chose de particulier on est sommaire on prétend en vérité ils ont ces coutures ont été utilisées uniquement ces choses-là par exemple vous avez maintenant à la vous avez comme on l'a dit la semaine dernière des fois vous avez toutes les préparations qui se passent par exemple qui ont été faites par nombre de usines évidemment en principe on doit manger uniquement quelque chose qui est une ashgaha qui est certifié mais des fois par exemple admettons qu'on sait que chaque élément dans cette usine est cachère et dans ce que j'ai entre les mains c'est cachère mais le problème c'est chari d'accord alors si maintenant on prétend qu'évidemment qu'il y a les machines qui ont été utilisées uniquement pour une chose qui est cachère alors à ce moment-là c'est ce séif-là qui nous dit qu'en vérité étant donné qu'il y a des kelimi ou khadim à ce moment-là c'est valable d'accord on va dire le même exemple pour trouver par exemple dans un hôtel vous allez à l'hôtel où on vous sert un verre d'eau froide avec un citron dedans d'accord donc à ce moment-là vous vous dites qu'est-ce qu'on fait d'accord est-ce qu'on a le droit de boire cette eau là oui ou non alors le verre en soi comme c'est du sucre d'accord lorsqu'on parle d'accord donc si c'est à froid d'accord on peut être meckel dessus pourquoi parce qu'en général déjà c'est fait uniquement pour ça on risque pas d'avoir en général d'autres choses qui est chaud c'est quelque chose qui est à froid donc c'est du sucre d'accord d'accord donc c'est on est plus meckel par rapport au sucre mais la question qui se passe c'est par rapport au citron le citron c'est quelque chose c'est un fruit qui est considéré comme marf à farif on le verra dans le sif d'alette d'accord les mounish c'est des citrons ils ont des c'est un din de farif et ça a été coupé forcément par un couteau ce couteau là il avait quel din alors si je suis sûr que le couteau ou du moins je prétends que le couteau c'est un couteau qui est unique et qui est réservé pour ce genre de choses là sinon là c'est bon d'accord parce que finalement on se dit que c'est un couteau qui est fait uniquement pour couper ces citrons là pour servir au client mais par contre on dit que si maintenant on craint que c'est un couteau qui vient de la cuisine d'accord qui nous aide à couper toutes sortes de choses inclut de la viande et toutes sortes de choses qui ne sont pas cachées j'ai un problème avec mon citron parce que je vais couper mon citron avec le citron avec enfin lui l'hôtel va couper le citron avec quelque chose un couteau le citron il y arrive le sourd qu'il y a dans le couteau va rentrer dans le citron et vraiment le citron interdit la consommation d'accord alors quand on dit que étant donné que c'est la situation on pourra boire quand même l'eau on devrait quand même retirer le citron et boire quand même l'eau parce que l'eau n'est pas rendue à sourd mais par contre on ne pourra pas manger le citron en soi parce que le citron a été rendu à sourd par le couteau d'accord qu'il n'y a pas caché mais encore une fois si maintenant je prétends que je suppose et évidemment une vraie supposition c'est à dire ça me paraît logique je peux demander voir par quoi a été par quoi a été comment a été utilisé le couteau si c'est uniquement pour le citron pour autre chose à ce moment là si je pense évidemment que le couteau était uniquement pour le citron d'accord c'est un peu de service pour le sens moi c'est valable pour même manger le citron encore une fois bon quelque chose de personnel il y a quelques années j'étais en chez d'eau et je partais dans un hôtel et il y a un truc un citron dans le verre alors je suis parti demander au serveur est-ce que c'était est-ce que c'était un couteau qui était utilisé pour quelque chose de caché ou non c'est uniquement pour ça après il m'a dit que oui évidemment c'est que pour ça après je me dis est-ce que le goil est mal etc bon la personne qui était en face de moi m'a fait pour un fanatique complètement enfin pour la jeune fille qui était à ce moment là c'est pas grave en tout cas c'est vrai concrètement on a plusieurs éléments qu'on juge un déjà et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait contrairement sur le terrain et aussi il y a d'autres éléments qu'on verra dans sa décrète par rapport à en tout cas c'est ça pour dire que lorsqu'on a cette supposition-là qui est un des les meyuhadim les meyuhadim font en sorte que la chose sera permis étant donné que je suppose qu'il n'y a pas autre chose qui a été le couteau n'a pas été assourd par un autre aliment très bien donc maintenant on va prendre le taz le taz nous dit comme ça donc on est taz t'et donc le Torah dans la Règle 61 il y a écrit au nom de les tapuchim donc les pommes qui sont ils sont ils sont ils sont pas appelés ils sont pas appelés quelque chose qui est d'accord donc c'est pas tout le monde d'accord avec ça mais en tout cas il est sommaire dessus il dit il peut se tenir dessus parce que ça donc il peut se tenir cette chita-là j'ai écrit le samour plus haut dans le sif qui est juste au-dessus alors ça veut dire quoi ici déjà je ne sais pas si vous avez appris cette semaine-là l'écouté Torah de la semaine sur un esachim là-bas on parle des couleurs etc oui de la couleur de la personne quand on va été lorsqu'on boit du vin par exemple il y a le rouge du visage qui sort ça correspond à un effet etc il y a qui me font vivre avec la tête je suppose qu'ils sont maquillés dans l'écouté Torah de la semaine mais en tout cas en tout cas il y a aussi par exemple que le rabbi nous dit aussi que par exemple le fruit il exprime ce qu'il a en fonction de sa couleur déjà on le ressent il y a le rouge et le vert etc chacun exprime sa couleur chacun exprime son goût à travers la couleur en tout cas on a ce lien-là que lorsqu'on a un tapu on a une pomme qui est hamouz qui est aigre à ce moment-là on a besoin de savoir est-ce que c'est oui ou non qu'on se déroule comme hamouz d'un autre côté on voit que le Torah nous dit des pommes qui sont aigres ne sont pas considérés comme Harif qu'est-ce qu'il nous dit le Taz étant donné qu'on a une chita comme ça alors à ce moment-là comme F7 on peut être Mekel pourquoi ? pourquoi on peut être Mekel si c'est Hamouz pourquoi dans le 7 numéro peut-être on peut être Mekel parce que si vous vous rappelez bien dans le Taz qu'on avait vu la semaine dernière dans Sif Katam Khet donc le Taz qui est précédemment il nous avait dit qu'en vérité lorsqu'on a plusieurs éléments qui est des snifim là à ce moment-là on peut être Mekel ça veut dire quoi ? vous vous rappelez et je pense c'est très très important à rappeler ça ça va aider pour la suite et pour ceux qui n'ont pas pu réviser ça va être aussi la révision on a vous rappelé on a dit qu'il y a une marque entre le Maram et le Seferatrouma c'est quoi la marque entre les deux ? c'est ce que la Khiltit puisqu'on a mis le Taz qu'on a ramené la semaine dernière dans la flamme de tête d'abord on avait rapporté que la Khiltit donc ces feuilles-là qui étaient très très Harif avaient la capacité de rendre un couteau qui n'était pas Benyomo le rendre Benyomo c'est pour ça qu'on avait dit que lorsque on parlait d'Angoy un Khiltit qui a été coupé avec un couteau d'Angoy à ce moment-là même qui n'était pas Benyomo c'est que c'était un de Kélim d'Angoy et un Bleyomam malgré ça étant donné que c'était une Khiltit c'était donc une feuille qui avait une très très grande force de Harifut et bien ça rendait le Saki le couteau Benyomo et là la question qu'on avait la marque qu'on avait c'était de savoir est-ce que c'est uniquement dans Khiltit ou bien c'est dans tous les aliments qui sont Harif est-ce que ça inclut le Tsunon le Batsal donc le Radil le Nuonlaï etc ou c'est uniquement dans Khiltit qui a la capacité de renverser quelque chose qui n'est pas Benyomo pour le rendre Benyomo et c'était quoi la réponse à ce qu'on avait dit on avait dit qu'on avait été il a rapporté l'avis du Seferat Ruma qui dit que tout chaque aliment chaque Harif rend du pas Benyomo le rendre Benyomo il avait amené au monde du Yeshom vous vous rappelez il n'avait amené au monde du Yeshom donc qu'est-ce qu'on sous-entend par là que le Choukhan même dans le Stam il pense que quoi comme le Maram il dit quoi non moi je pense que c'est il Khiltit c'est quelque chose de spécial il n'y a que lui qui a la capacité de renverser et de retourner quelque chose qui n'est pas Benyomo le rendre Benyomo mais après il aura d'accord parce que ce Khiltit c'est quelque chose qui est très fort qui est particulièrement fort particulièrement Harif par contre d'autres aliments n'ont pas la capacité de rendre quelque chose qui n'est pas Benyomo le rendre Benyomo d'accord donc vous vous rappelez donc ça c'est un Veyech d'accord donc on prend un exemple vous coupez un Khiltit avec un couteau d'accord un couteau n'est pas Benyomo vous coupez à côté un oignon avec un couteau qui n'est pas Benyomo qu'est-ce qui devient le Batsal d'accord l'oignon étant donné que c'est quelque chose qui n'est pas d'accord donc ça il y a un fois quelqu'un qui dit que même le Batsal il est assez fort pour réveiller le Benyomo d'accord ça c'est le c'est le Seferatruma c'est le Yashomrim qui a été rapporté et le Stam du Mechaber il nous dit que non que c'est uniquement le Khiltit et pas une autre chose mais étant donné qu'on a cette Mahloquette là qui est une Mahloquette générale donc c'est pour ça que lorsque maintenant j'achète quelque chose qui a été coupé avec un couteau d'angoy et donc le couteau d'angoy ou bien quelque chose simplement qui n'est pas Benyomo à ce moment-là je crains je crains fort qu'en réalité si je suis passé comme le Seferatruma comme le Yashomrim à ce moment-là chaque chose qui arrive va réveiller le No Benyomo mais étant donné qu'il y a une Mahloquette donc quand j'ai un doute supplémentaire par exemple ici je coupe une pomme je coupe une pomme une pomme verte donc elle est très acide je la coupe avec un couteau qui n'est pas Benyomo ça va être quoi le DIN là il nous dit que ma pomme F7 est donc peut-être Mekkel et pourquoi parce que j'ai deux c'est Fekot promesse à Fek peut-être qu'il y a une Chita qui dit que la pomme Hamous n'est pas considérée Harif ça c'est une promesse à Fek même si oui c'est Harif peut-être que ce n'a pas la capacité la force de révéler d'accord donc je répète je coupe une pomme un aliment qui est en comme par exemple une pomme verte une pomme qui est acide d'accord je coupe la pomme il y en a qui disent que c'est Harif il y en a qui disent que c'est pas Harif donc je coupe avec un couteau qui n'est pas Benyomo qu'est-ce qu'il nous dit le Shukhanarour qu'est-ce qu'il nous dit par exemple le Taz il nous dit qu'en réalité on peut être quand c'est F7 on peut être son mère dessus d'accord pourquoi parce que j'ai plusieurs Sfékot ça fait que peut-être que c'est oui considéré c'est pas considéré comme quelque chose de Harif et si c'est oui c'est Harif peut-être que c'est uniquement l'Akhilthit qui a la capacité de révéler mais pas le reste d'accord donc en fait c'est un dernier exemple on peut trouver ce lien dans plusieurs exemples lorsqu'on a plusieurs Sfékot qui se réunissent ok d'accord vous n'irez c'est considéré d'avoir Harif même si c'est pas vraiment très aigre pas très fort c'est quand même considéré comme quelque chose qui est Harif d'accord on va prendre le d'accord donc des poissons qui sont salés comme du Haran très salé étant donné qu'on est considéré comme quelque chose qui est Harif donc d'après il faut couper deux centimètres d'accord donc ici tu me dis que le Haran est considéré comme du Harif alors le même que nous avons qu'on nous avons qu'on nous avons dit par dans un Sif Alef on doit l'appliquer aussi dans ce Sif là donc c'est moins Haran d'après le Mekhaber jusqu'au de la Nétila d'après le Rav d'après le Rameau de la Châtel de la Châtel de la Châtel de la Châtel c'est étonnant parce qu'on voit là-bas qu'il est écrit que c'est une personne qui a coupé du poisson salé avec un couteau à sourd il suffit de gratter on verra dans la fin du Siman que c'est encore moins que des clipas c'est vraiment on retire gratter la surface donc c'est étonnant parce que là-bas on voit que le poisson salé on n'a pas besoin de faire de la Nétila et là il suffit de la gratter et s'il les a coupés avant de saler il suffit de rincer alors il dit comment ça se fait que là-bas on a dit que lorsque c'est salé on suffit de gratter alors il nous répond qu'en vérité on doit dire qu'en vérité c'est une différence lorsque c'est un poisson qui est salé normalement ou quand c'est salé vraiment à l'extrême comme du haran qui est vraiment très très salé d'accord c'est ça la différence lorsque c'est à peine salé mais lorsque c'est c'est salé comme du haran quelque chose qui est vraiment très salé à ce moment-là c'est vraiment comme du harif étant donné que nous avons le haran nous avons la force la pression du couteau ça fait en sorte comme on l'a dit aussi dans il fallait que c'est que c'est bolé beaucoup plus mais à cause d'un peu de sel mais le peu de sel qu'il y avait ce n'est pas considéré comme du harif d'accord donc en vérité lorsqu'il y a un peu de sel ça suffit de gratter un petit peu ça suffit mais lorsque c'est rentré salé ça baigne dans le sel ça marine dans le sel à ce moment-là c'est vraiment qu'on se fait comme chose de harif il faut à ce moment-là après le mechadat pour enverter et d'après le rameau il faut tout est assur le chatrila ok très bien Shouma je viens de me rappeler que cette semaine je suis parti dans un abattoir je voulais me montrer les photos par rapport à des choses intéressantes mais on m'a interdit de photographier donc ils allaient là-bas me shorter avec les vaches quand on me sentit l'appareil photo enfin mon téléphone donc j'ai dû leur gentiment le ranger ça me revient maintenant ok ils ont peur qu'on filme parce qu'après ils disent qu'on a des problèmes avec les les terrenaires etc bref en tout cas Shara Sif Kata Nud Zayn il dit comme ça donc qu'est-ce qu'il nous dit le rameau il nous dit qu'en vérité si on prétend que ces kelimes-là ils ont des kelimes mais ils ont des kelimes qui sont particuliers pour couper les choses qui sont harifs As-Molat pourquoi ? parce que qu'est-ce que tu déduis ? qu'est-ce que tu déduis de les kelimes j'ai dit que si ils n'ont pas si tu sais qu'ils ont coupé avec quelque chose qui est si tu es sûr qu'ils ont coupé avec un couteau qui est assourd à ce moment-là ça va être quoi le dîner ? ça va être que c'est assourd donc à votre avis d'après cette logique-là comme qui il pense ? il pense comme le Seferat Roma ou il pense comme le Maram ? il pense comme il parle comme le Salam ou il pense qu'il parle comme le Yesh ? je vais épargner certains ok je répète d'accord on a une logique ici c'est quoi la logique ? il nous dit comment était l'or ce que maintenant lorsque maintenant nous avons on a du on a du Zingville d'accord qu'on a été coupé avec un couteau sûrement que le goye il a un kilime yukhad d'accord il a un kilime yukhad ça veut dire quoi ? que si je sais que ce n'est pas un kilime yukhad ça va être quoi le dîner ? c'est assourd donc en vérité qu'est-ce qu'il est en train de me dire en d'autres termes ? si on traduit la phrase différemment que ce Zingville-là il a la capacité de réveiller comme le khiltit vous vous rappelez on a dit juste avant qu'on aille marroquer si le khiltit réveille un goye qui n'est pas ben yukhad mais d'après ce qu'on voit du rameau on dirait qu'il n'y a pas le khiltit il y a aussi le Zingville qui est comme le khiltit pourquoi ? parce que nous n'oublions pas que les les sont pas ben yukhad donc ils sont pas benyomo donc maintenant je suis là je suis en train de couper mon Zingville le goye est en train de couper le Zingville je dis sûrement il a des kilimiyukhad ils ont que pour ça mais si je suis sûr que c'est un couteau d'accord je suis sûr que c'est un couteau qui n'est pas cachère d'accord c'est un couteau personnel de sa cuisine étant donné que c'est un goye je dis qu'il n'est pas benyomo et malgré ça je dis qu'il est assourd donc est-ce qu'on déduit de là que le Zingville a la capacité de réveiller un goût qui n'est pas benyomo d'accord il y a une personne qui peut me répéter le raisonnement je répète encore une fois j'ai mon Kelly j'ai mon Kelly j'ai mon Kelly j'ai mon Kelly j'ai mon Zingville qui est là d'accord qui est présent maintenant mon Zingville je le reçois à la maison d'accord à déguster qu'est-ce que je me dis je me dis qu'attends apparemment c'est une usine qui est fiable etc c'est sûr que j'ai mon Kelly très bien ah c'est pour ça que c'est caché le Chach nous dit attends donc on va dire qu'est-ce que tu me dis par là que si je sais que le goye a coupé avec son couteau à lui c'est assourd oui c'est logique si tu as Kelly donc si je sais que c'est un Kelly n'est pas c'est assourd très bien le Chach dit attends ça veut dire qu'en fait on sait qu'un Kelly n'est pas benyomo et malgré ça tu me dis que c'est assourd ça veut dire quoi ça veut dire que le Zangvil il est aussi harif que le Khiltit à tel point qu'il a la capacité de réveiller un goût qui n'est pas benyomo c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fort tellement fort qu'il n'a pas la capacité qu'il a la capacité de réveiller quelque chose qui n'est pas benyomo un goût qui n'est pas benyomo vous rappelez on a dit que pas tout le monde est d'accord la majorité des gens pense enfin la majorité le Chachanarour pense que c'est uniquement le Khiltit qui est tellement fort il n'y a que lui qui a la capacité de réveiller un goût qui n'est pas benyomo mais les autres choses qui sont harifs non et le Yeshamrim dit que toutes les choses qui sont harifs d'accord mais après le Stam on voit que on voit que c'est qu'on s'est considéré comme uniquement que le Khiltit qui a la capacité de le faire mais d'après ce qu'on voit dans le Rameau d'après ce qu'il nous dit ici que le Zangville il peut oui réveiller qu'est-ce qu'on déduit on voit que comme le Khiltit qui a la capacité de réveiller quelque chose qui n'est pas benyomo vous voyez on lit le Chach le Chach dit comme ça on déduit que si on est sûr qu'il a été coupé avec un sac in d'un goût donc on a un Chach qui a été coupé avec un sac in d'un goût même si il n'est pas benyomo c'est assur pourquoi ? c'est d'un goût sur le Chiltit parce que ça ressemble au Chiltit c'est ce qu'il nous dit le Chach il nous dit qu'on voit que dans le SMAG dans le Dîner Brachot on voit qu'il pense clairement comme il dit le SMAG pourquoi ? que même si on coupe du Zingville qui est humide malgré ça c'est moutard pourquoi ? parce qu'on a indiqué que si maintenant on coupe quelque chose quelque chose qui est charyf qui est sec c'est tellement sec mais si c'est quelque chose qui est mouille à ce moment-là oui ça va être c'est considéré quelque chose qui est charyf mais le Zingville là on voit que même qu'il est mouille même si un Zingville qui est mouille malgré ça il est moutard malgré ça il n'est pas considéré comme quelque chose qui est charyf même qu'il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas donc on ne peut pas dire que c'est considéré comme le Zingville d'accord ? donc on va yitter on va yitter une machocette par rapport au Zingville au Gingin combien il est considéré comme charyf d'après ce qu'on a l'air du rameau le rameau il a l'air de dire que vraiment c'est du vrai charyf la preuve c'est que si je sais si je sais que cette chose-là a été coupée avec un sac d'un goï c'est à sourd et pourquoi ? parce qu'il a la force de réveiller même un goût qui n'est pas venu au mort mais le smag et comme ça le chak aussi conclut il dit que non il ne faut pas comparer un Zingville avec un khiltit d'accord ? c'est deux niveaux d'intensité de charyfout mais en tout cas c'est comme kharyf à ce niveau-là et c'est pour ça qu'il nous dit à la fin qu'on ne va pas être m'akhmir dans le Zingville ok ? donc ça c'est ce qui me dit le chak donc le chak nous ramène deux chitot par rapport au Zingville et s'il est kharyf ou pas d'après ce qu'on déduit du rameau c'est que c'est très kharyf comme le chitit il ramène l'avis du smag qui dit que le Zingville c'est pas considéré comme tout ce qui est kharyf tellement et il est posé comme lui il dit qu'il ne faut pas être m'akhmir dans le Zingville ok ? très bien maintenant nous avons le 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 il faut savoir que lorsqu'on parle maintenant du bazzal qui est rendu à sourd il faut savoir qu'il y ait aussi le couteau qui a coupé qui a coupé le bazzal c'est à dire le couteau qui viendrait après je vous donne un exemple vous avez pris un 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 oignon. Vous l'avez coupé avec un couteau basari. Très bien. Une fois que vous l'avez coupé avec un couteau basari, vous savez qu'il est basari, mais vous voulez faire juste de halavi. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez votre couteau halavi, vous coupez l'oignon. D'accord ? D'après l'admurazaken, d'abord, avant ça, avec le maganavram, après le maganavram, après le mishnaburah, d'après l'admurazaken, votre couteau a aussi absorbé de ce qu'il y a dans le batsal. Donc, c'est un ligne qu'on n'a pas encore appris. C'est-à-dire, pas simplement, lorsque vous coupez votre batsal, votre oignon avec un couteau basari, que l'oignon même devient basari, mais si après vous venez avec un autre couteau pour couper cet oignon, il va aussi faire rentrer du goût dans l'oignon parce qu'en va-t-il la harifut ? Elle ne fait pas que absorber et faire en sorte que ça s'absorbe dans l'oignon, elle jette aussi du goût dans le kelly qui le coupe. Le doka de sakna est fort, c'est pour ça. Vous avez donc vos couteaux à la maison et vous êtes embrouillé, vous avez pris un couteau basari, vous avez coupé avec un couteau basari, vous êtes trompé, vous avez pris un couteau khalavi parce que vous voulez que je puisse avec du khalavi. Il faut savoir qu'à part la question de l'oignon même, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est ce que c'est le problème ? Il y a aussi le problème, qu'est-ce que je fais avec mon couteau ? D'accord ? Il dit que le couteau n'a pas de problème, il faut il faut cachériser le couteau, parce que le couteau, il a lui-même absorbé du hisson. Donc le premier couteau, qui était basari, je n'ai aucun problème avec lui, parce que l'oignon, c'est un oignon, il est cachère. Je coupe avec mon couteau basari, très bien, le couteau basari, je le range, je le mets de côté, mon oignon, il est devenu basari. Je coupe ensuite, on va dire, même avec un couteau qui est parvé, par exemple, le couteau parvé est devenu maintenant basari. Alors, où est-ce qu'on peut avoir un problème encore plus grand ? Vous avez, par exemple, vous prenez avec un couteau, vous coupez votre, d'accord, naïvement, vos légumes avec un couteau basari, et ensuite, vous rentrez dans un robot, dans un blender, d'accord, dans une râpe ou quoi, d'accord, d'accord, dans quelque chose qui est haravi. Il y a des lames qui tournent, d'accord, qui le coupent. Il y a aussi la belle principe de Durkhal et Sakina par rapport à ça, et automatiquement, vous avez maintenant vos oignons, qu'ils ont l'air, d'accord, complètement inoffensifs, d'accord, mais concrètement, qu'ils contiennent du goût de basari. Et maintenant, votre robot est haravi, vous êtes en train de couper, avec votre robot goût de haravi, un oignon qui est construit comme du basari. Et sur ça, comme on l'a dit, la membre aux académies Mishnaboura, son mahmir, d'accord, qu'il faut les cachériser, d'accord, dans les trois-pessards, dans ces matas-un-alef. D'accord ? Donc, c'est un état qui est important. Ce que c'est important de savoir, c'est que, pas tout le monde est mahmir, mais certains sont mahmirs, que lorsque l'on coupe quelque chose qui arrive sur une planche, même si, par exemple, votre couteau est parvé, vous coupez avec un oignon parvé sur une planche qui est basari, sur laquelle vous coupez de la viande, à ce moment-là, comme on sait très bien, il y a Durkhal et Sakina, et pourtant pas de Doha, de Sakina, parce que le Sakina n'est pas de problème, oui, mais étant donné que vous vous appuyez, vous mettez une pression sur l'oignon par rapport à la planche, à ce moment-là, on prétend qu'aussi la planche donne du goût à l'oignon. Et même si maintenant, votre couteau est parvé, et votre planche sur laquelle vous coupez est basari, à ce moment-là, après certaines chitotes, votre oignon sera aussi basari. Maintenant que le couteau est parvé, pourquoi ? Parce que la planche est basari. Ça, c'est une grosse roue, il y en a qui se marquent là-dessus. D'accord ? Pas tout le monde est d'accord avec ça, mais c'est quelque chose qui faut faire attention à les khatriyats. Étant donné que nous avons toutes sortes de dilemmes qui sont comme ça, c'est pour ça que l'idéal serait à la maison d'avoir des couteaux qui sont parvé. C'est-à-dire que vous avez des couteaux basari, couteaux halavi, et des couteaux parvé. Et là, on évite beaucoup d'histoires. On a le couteau à pain. Vous vous rappelez quand on a parlé du pain, il fallait que l'idéalement, c'est évidemment de couper avec quelque chose qui est parvé. Pour vous rappeler les restes qu'il fallait, qu'il fallait ensuite aussi en retirer un morceau lorsqu'on coupait avec, d'accord ? Si vous voulez, par exemple, on a coupé avec un couteau basari pour en faire ensuite un paracendiche, par exemple, avec du fromage. D'accord ? Parce que c'est un couteau qui était basari. Rappelez-nous aussi ce qu'on a parlé la semaine dernière aussi dans quelques semaines, on parlait de ça, que le couteau, il a aussi la chamounite qu'on peut craindre. Aujourd'hui, on mange la chamounite, oui. Pour rappeler la semaine dernière, on avait expliqué que dans le couteau, on craint deux choses. Un, la chamounite qui serait mise sur la surface du couteau, et aussi le baloua, le tam du bassard ou du fralaf qui est baloua qui est absorbé dans le couteau. Mais c'est pour ça que pour être tranquille, ce qui serait bien préférable, c'est d'avoir aussi à la maison un couteau, un couteau qui est parvé et qui nous sert à couper ces choses qui sont parvées, qui pourront nous servir des deux. On parlait, par exemple, des salades, du pain, etc., qui nous servent des fois au bassard et de pas en faire la vie et comme ça, on est tranquille. Très bien. Maintenant, on va prendre le séif guimel. le séif guimel nous dit comme ça. D'accord ? Nous avons un broyeur ou un viande et je suis en train aussi de broyer mes épices qui sont charifs dans ou pas. D'accord ? On n'a pas le droit de le manger avec du chalab. D'accord ? Donc, certains nous disent qu'on peut manger avec du chalab. Donc, on n'a pas le droit de manger avec du chalab. Certains disent que même quand c'est ben yomo et le ramo même quand c'est ben yomo, d'accord ? Ça nous fait référence à la marque qu'on a vu sans s'il fallait. Oui ? Il nous dit le chalab. Le chalab. Le chalab. Le chalab. défend le roi. À ce moment-là, celle-là, il aura donc le dîne aussi de Charif. Et automatiquement, donc, ça réveille le goût. Mais s'ils sont uniquement posés dans un de bassard, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. À partir du moment où je le broie, j'ai comme cet effet-là de Dukha de Sakina. Je suis en train de broyer, taper du sel ou bien des épices qui sont charifs. Dans mes Dukha, automatiquement, je suis en train de réveiller le goût qui est dans mon cli. Sur ça, notre ami Ravel Hazar Biton nous a aussi envoyé cet accord du Ravid Sraki Yosef que de là, on va lui donner un clal aussi pour tous les dînimes de Stam et Yech. D'accord ? Donc, si vous voulez faire un, si vous voulez revoir, on réveillera l'image qu'il nous a envoyée dans le groupe. D'après là, il apprend aussi toute la psyka de Stam et Yech. Vous vous rappelez, on a dit que lorsqu'on a Stam et un Yech, on est recherché pour Yech. Yech, aussi. Après, l'avis de Ravid Yosef, il nous dit que lorsqu'un Stam, on reste d'après le Stam, je ne suis pas du tout au Yech. La preuve, c'est qu'ici, le Shokhan Amour, lorsqu'il nous a parlé d'une arme de le dîne, il n'a pas dit dans le Seyyif Aleph, il nous a dit là, il n'a même pas fait la remarque ici. D'accord ? Il n'a rien dit, il a dit simplement paschout. Il n'a pas dit contrairement au Seyyif Aleph. Bref, en tout cas, on voit d'ici que les épices, ce dîne-là, pariment aussi avec le sel, tout ça, on a cet effet-là comme qu'on coupe, qu'on frappe, le goût se réveille. Maintenant, on a le rameau, pardon, avant ça, on a le char, qui nous dit comme ça. il pose une question, il dit, mais attends, vous vous rappelez le dîne-at-bar-nat, ce qu'il dit dîne-at-bar-nat, vous avez un aliment qui a été traité dans un kéli basari, et ensuite, on veut prendre cet aliment-là pour le manger avec du khalavi. On a dit, qu'est-ce qui, finalement, on a de dîne-at-bar-nat, pourquoi ? Et le tham qui passe du basar au kéli, du kéli à cet aliment-là, et ensuite, moi, je prends cet aliment-là et le manger avec du khalavi. D'accord ? Donc, finalement, cette chose-là s'appelle nat-bar-nat. Alors, il nous pose la question, le char, mais c'est comme nat-bar-nat là aussi, pourquoi ? J'ai mes épices que j'ai broyées dans mon kéli qui est basari. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Et le basar, il va rentrer dans ce kéli. Le kéli, il va rentrer dans les épices, et les épices, ensuite, je vais utiliser avec du khalavi. Donc, alors, c'est nat-bar-nat. Vous rappelez, on a de dîne-at-bar-nat, c'est motar. Pourquoi ? Alors, il nous dit, d'éhah, t'avlin, chazak, vecharif, vehamador, kemou, b'et-ceor, vegam, p'il-pélim charifim, vehamek mottsnon, checha tru, besakine, s'il basar, non, parce qu'on va être ici. On dit que c'est un tavlin, c'est une épice, qui est fort, qui est charif. C'est comme dans le dîne de ne pas boire le pesak, parce qu'on broie quelque chose dans le vin, la levure, d'accord, on la broie, comme des piments forts, qui sont très charifs, très piquants. À ce moment-là, en les broyant, je considère ça comme durka des sakina. D'accord, donc il ne faut pas confondre nat-bar-nat, et durka des sakina, parce que les deux, ça paraît la même chose. Vous vous rappelez, on a dit les deux, c'est la même chose. D'accord ? D'ailleurs, dans la lachat, dans le choulin, on les met ensemble. Mais un, on dit que c'est muta, l'autre, on dit que c'est assur, parce qu'il y a une grande différence entre durka des sakina ou bien la médupra, puis d'accord, ce moulin dans lequel je broie mes épices, d'accord, ce n'est pas considéré comme nat-bar-nat, parce qu'à partir du moment où c'est charif, je considère comme si l'issur l'ébéen, comme si je vois l'issur il est présent, tellement que c'est fort que ça réveille l'issur comme si l'issur était posé devant moi. C'est quoi la différence entre nat-bar-nat et tout le lien de charif ? C'est que nat-bar-nat, je n'ai que un goût, je n'ai rien qui est devant moi, j'ai que un goût, d'accord, qui avalait, je ressors dans quel lit ? Je n'ai rien en face de moi, je n'ai pas de ma machoute. Par contre, quand on parle de charif, tellement comme c'est charif, ça fait comme si ça faisait carrément on ressortir le goût comme si il était présent devant moi. Et on a dit que même si ce n'est pas dans le domaine, c'est assur, parce qu'on le compare dans le domaine, et encore, il y aïeve, ta'ama, mishoum, ta'ama-ma-ma-shu, n'yvela-sham. Ve'emken, kasha'ala mechaber, l'ama kata'av, b'estam, b'nyomo, à l'yeshomrim, sheb'yissayif al-eva. Afinu, b'nyomo, chen kata'ala mechaber, kaman, c'en kub'gimel, s'yivav, nous dit quoi ? Nous dit qu'en va-t'y, sim, alors tu peux nous dire que même ça ressemble, le cas de medoucha, ici ça ressemble, ou le cas de le cas de sakina, dans ce cas-là, la même façon que le cas de sakina, le rameau, le chen kata'av, nous a ramené à l'yeshomrim, qui nous dit que lorsque ce n'est pas b'nyomo, le ta'ama se réveille, il aurait dit là aussi nous ramener à l'yeshomrim, d'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'on... D'accord ? On a encore juste avant qu'on a dit que le... D'accord ? Abbé Lazare, quand on nous a envoyé la photo par rapport au nyan de Nisraq, d'accord ? Il a dit qu'en va-t'être de là, ils ont amené une preuve que Shufran Arur pense comme le stamm. Très bien. Le chach, il nous dit, attends, si dans le c'est yifalef, si tu me compares dans le cas de c'est yifgimel, dans le cas de Meduha, qu'on a broyé des tèvlinim, comme d'orca des sakina, alors de la même façon que là-bas dans le c'est yifalef, on nous a ramené stamm et yeshomrim, et le connu yeshomrim nous dit que même quand ce n'est pas b'nyomo, le goût se réveille. De la même façon aussi, dans le cas du Meduha, donc là, on aurait dû aussi ramener notre dîn. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, qu'est-ce qu'il dit le mechabère, donc le phanon, dans le c'est le couve-gimel? Yesh, Misha, si on a mis, on a posé des piment, donc des piments, dans une marmite, de l'issueur, que nous n'avons pas b'nyomo, tout est-ce qu'il dit, parce que l'achraifaut le rend m'achraif, et donc on dirait que la date yeshomrim est-ce qu'il dit l'Arab et l'agra. C'est pour ça, il nous dit, le chach, moi, il me semble qu'il faut être posé que l'alakha, comme lui yeshomrim, que le ramo a apporté. D'accord? De kevan, de kemalan, de keyehomrim, de keyehomrim, de keyehomrim, où il est temps de nez qu'on tient, que nous on tient comme le yeshomrim qu'on a dans le seif Alef, qui nous dit qu'un chal, il y a quelque chose qui est harif, il fait la capacité de réveiller quelque chose qui n'est pas b'nyomo. De la même façon aussi chez nous, lorsqu'on a ce moulin, lorsqu'on va moudre les épices, on va broyer les épices, à ce moment-là, on doit aussi être posé comme le yeshomrim, qui nous dit que même quand ce n'est pas b'nyomo, lorsqu'on a ce qu'il n'y a pas b'nyomo, le goût se réveille. Donc en dommo, ce qu'il veut nous dire, c'est que tout la halachot qu'on voit dans le seif Alef, c'est appliqué aussi dans le seif Alef, c'est-à-dire que lorsque je prends des épices et je broie dans un kiliqué basari, c'est exactement le même dîn que lorsque je prends un couteau et je coupe quelque chose qui est harif avec un kiliqué basari. Dans les deux cas, étant donné que c'est harif, le goût de se réveiller. Et même lorsque, d'accord, le goût se réveille, le goût du basari se réveille, c'est exactement le même cas. D'accord ? Et c'est pour ça aussi qu'étant donné que c'est le même cas, le shah nous dit qu'on doit appliquer la marquette que nous avons dans le seif Alef aussi dans le seif Gimel. La marquette qu'on a vu dans le seif Alef, c'est par rapport à notre cas, qui dit que Benyomo, quand ce n'est pas Benyomo, c'est Mouta. Et le Yeshomrim, il dit que même quand ce n'est pas Benyomo, c'est Asso. De la même façon aussi, on doit l'appliquer ici notre marquette là. Et lui, les possèques font comme la vie du Yeshomrim, donc comme la vie du Rameau, qui dit que même lorsque ce n'est pas Benyomo, les tavrinimes, donc les épices qui sont harifes, ont la capacité de réveiller un goût du basari. Merci. Très bien. Maintenant, je vais demander à une personne qui veut lire une partie du Seif d'Alet. Seif d'Alet. Juste pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit là dans le chat, que le chat vous dit qu'on vient comme les Chandraïs, mais j'ai vu aussi dans l'astuce, parce que je n'ai pas pris la photo de Rameau, qui disait qu'on aurait bien activé en guerre, qu'on peut dire un filo, que dans le coup de l'email, comme c'est du Isour Mamache, donc il n'y a pas le ether de Nat Barma d'Etheran. Et donc c'est pour ça que là-bas, le Maran, il a été mahmir. Sachez-en-Kenn dans Basar de Béthalak que c'était Raba-la, qu'on peut dire qu'il a été comme l'Akoula. Azak. C'est un peu un Hidou, je suis peut-être trollé que sur le Chach, mais bon, c'est... Le Chach, il était posé que souvent comme le Rameau, donc c'est les Fidda. Oui. C'est d'accord. Ok, vas-y, Yves d'Alet. Yves d'Alet. Mélimoni, donc le jus de citron qui est apporté par les Haudet-Kochavim parce qu'il est dans des utensils qui appartiennent aux Goyim. Les khayel hatichot d'ag maliyah chemébim en Haudet-Kochavim des khabiyot et aussi les manteaux de poissons salés qui sont importés par les Goyim dans des khabiyot, c'est-à-dire dans des tonaux ou dans des utensils pour les conserver. Moutarim, ils sont moutarim. Ok, Rameau. comme ils emmènent beaucoup de quantité en même temps, donc, c'est-à-dire Yves d'Alet. Et même si maintenant il y a une partie qui a été rendue à sourd, qui ont été coupés au début par des couteaux de Goyim, c'est-à-dire les premiers poissons qui ont été coupés par le couteau qui ont peut-être été à sourd en coupant des poissons de Meïim. Ceux poissons-là maintenant, ils sont dans les autres poissons qui vont être qui vont être coupés après. Ils ne vont pas être interdits. parce que le taram du couteau qui va être dans les premiers poissons qui vont être coupés. que tout est moutard. Juste pour résumer, parce que ça a été clair, c'est maintenant ils ont coupé des poissons avec leurs couteaux qui ne sont pas cachés et avec le robe qui va se passer qu'ils vont couper beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les premiers vont peut-être avoir le goût du couteau mais le couteau lui-même va perdre son goût. Après, lorsqu'ils vont couper les autres poissons, les autres poissons ne auront pas le goût du couteau. Razzac, merci beaucoup. Razzac. Encore un moment, ce que ça veut dire comme il nous a expliqué, c'est qu'en vérité, vous avez maintenant des citrons, vous avez un tournoi de citron antiques qui a été coupé. Très bien. Maintenant, vous vous rappelez ce qu'on a dit dans ces fêtes, c'est possible que ce n'est qu'il y ait des miyuhadim. OK, c'est-à-dire c'est possible qu'ils ont des couteaux miyuhadim. Si c'est le cas miyuhadim, on est tranquille, on a été coupé, il n'y a pas de souci parce qu'on prétend que ce sont des couteaux qui sont cachers. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On sait que ce sont des couteaux qui ne sont pas cachers. Mais concrètement, j'ai reçu une quantité qui est énorme. J'ai reçu des citrois en tranche, j'ai reçu des poissons en tranche. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il nous dit le choukhan au choukhan ? Il nous dit qu'il n'y a pas de souci. C'est le choukhan au choukhan. On verra. Il pense qu'il n'y a pas de souci. Pourquoi ? Parce que le gvarnit batel, que le tâme du issu l'a déjà tenu de batel parce que finalement, on coupe combien déjà de fois le issu peut déjà contaminer combien d'éléments. Au bout d'un moment, au bout de quelques citrons qui ont été coupés, déjà le goût est parti, il ne reste plus rien. D'accord ? C'est pour ça qu'il nous dit qu'en vérité, étant donné qu'il y a déjà des citrons qui ont été coupés au début, donc les premiers citrons sont problématiques parce qu'ils ont été coupés avec un second de issu. Mais ensuite, le reste des citrons qui ont été coupés, ils ont été mis de batel et à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Il continue le rameau et il dit tout ce qui ressemble à ça, on peut manger on peut manger on peut manger celui qui est la traduction d'accord ? C'est une salade de choux même qu'il a été coupé on peut manger ces salades-là D'accord ? Pourquoi ? Parce que étant donné qu'un goût il a coupé il coupe des salades c'est bien beau il a coupé au début de la journée à du groove donc des choux même avec du vinaigre etc. Ce qui était charif il les a coupés à quelque chose qui est à sourd mais comme il en a coupé plein alors à ce moment-là on dit que la majorité ont été finalement cachères maintenant vous rappeler comme on l'a mentionné quelques minutes que le couteau on craint deux choses ou bien il a du chamnunit sur le couteau ou bien qu'il a du baloua sur le couteau et on va voir dans le char qu'on va dire de quoi on parle parce que d'après ce qu'on voit ici on se dit que Bémet que d'ailleurs le char apprend aussi comme ça qu'on parle du baloua on va dire on a du baloua dans le couteau au début ça va rendre les choux pas cachères mais au fur et à mesure du temps attendez qu'il y a un coup plein à ce moment-là le reste déjà il n'y a plus de temps qui reste dans le couteau pour assurer les choux d'accord on va voir le bar il pense que c'est le chamnunit que c'est le grave en tout cas maintenant il dit il y a des endroits où on est machmir dessus et on ne doit pas changer le minag d'accord donc on ne se fie pas au fait de la quantité d'accord on ne se fie pas d'après le minag qui est interdit il dit que le fait qu'il en coupe plein c'est pas nos guerres pour la halacha d'accord on n'utilise pas une chose pareille mais autre chose qui n'est pas comme les pommes ou les fatotes les fatotes c'est du lefet c'est des navets qui sont secs on ne doit pas être machmir alors c'est un peu étonnant c'est la chose pourquoi on nous dit au début que si on coupe des citrons on coupe des poissons il y a une quantité c'est un vermi il y en a qui est interdit mais les autres choses qui sont pas on peut être mékelle comme les citrons mais attends tu viens de me dire que dans le citron il y en a qui sont machmir je répète je crois qu'on a vraiment le dit que lorsqu'on a du citron et du harang et donc des poissons salés qui ont été coupés avec un couteau c'est une grande quantité il y a rien à craindre parce qu'on en a coupé plein il y en a qui sont machmir très bien mais si c'est pas harif il nous dit qu'on peut être mékel il n'y a pas besoin d'être machmir comme par rapport au citron ben attends au citron tu viens de me dire que c'est pas son machmir d'accord donc comment ça se fait que c'est quoi cette comparaison alors ça on va dans les notes maintenant on va laisser quelques minutes pour les questions et on reprend après les enfants bonjour bonjour j'écoute je voulais savoir qu'est-ce que le ramah il veut dire à la fin quand il dit oui oui mais qu'est-ce qu'il fait du rov qu'est-ce qu'il fait du rov le rov il reste toujours il y a toujours lignane de rov c'est à dire quoi on ne tient plus le rov oui il dit que c'est battel il y a pas tout aussi mais on n'a pas seulement reçu le khatrila attends c'est rien de Bediabad c'est tout ouais c'est à dire Bediabad tous les bitoulins de toute façon on fait ça Bediabad il dit qu'on n'a pas reçu le khatrila d'accord c'est le minag c'est le minag le lachmir merci beaucoup s'il vous plaît s'il vous plaît déjà maintenant on voit qui a levé la main au premier parce que je ne sais plus qui a levé la main au premier peut-être qu'on fait par rapport aux participants oui donc j'ai des petites questions je vais essayer d'être rapide parce qu'il y en a beaucoup qui vont me poser des questions je voulais qu'on développe un peu le côté de l'art et Yahvé je ne sais pas pour voir Harif parce qu'on est passé assez rapidement dessus mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse importance et ça c'est une notion qu'on n'a pas approfondie on n'a pas approfondie de manière générale on a certaines choses comme le Khil Tid on va dire comme ça il y a plusieurs niveaux de Harif et au niveau de Khil Tid lui il n'a aucune condition il est Harif après tout le monde il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire il n'y a aucune différence maintenant la chose c'est que les autres choses au Harif par exemple certains disent qu'il faut aussi que ça ne suffit pas ça veut dire il n'est pas comme on a dit qu'il y a une marque en quête par rapport à son niveau de Harif à combien il influence on a parlé de ça à combien il influence la question c'est de savoir à combien dans quel cas il influence vraiment c'est-à-dire est-ce que maintenant s'il est l'art il va plus influencer ou pas dans le Zingville on avait la Vamina de penser que lorsqu'il est l'art étant donné que c'est humide donc le goût va passer donc ça dépend de l'équipe il va avoir un effet de Harif de Harif de Harif alors finalement il nous dit que non il nous dit que même le Zingville même qu'il est humide qu'il est mouillé ça va être quand même appelé la moutarde c'était pour nous prouver à tel point qu'il n'était pas vraiment Harif donc ça c'est la vie du Smag c'est la marque il dit dans ses paroles que c'est au même niveau que la Khiltit mais le Smag lui pense que non le Zingville il n'est pas du tout il nous dit que même si c'était humide même si c'était mouillé que l'on s'est mouillé ça renforce la force de la Harif c'est un peu comme on l'a parlé par rapport au oui il y a une différence on a fait ça en plusieurs cas lorsqu'on a quelque chose qui est humide d'accord le temps passe plus facilement donc même dans le cas où c'est humide dans le Zingville ça n'a pas la force de rendre la Harif n'est pas assez forte d'accord est-ce qu'on peut dégager un clal parce qu'on ne parle pas seulement du gingembre on parle aussi des navets est-ce qu'on peut dire un clal là on parle par rapport au Zingville on ne parle pas pour au Tzman là pour les navets à la fin du rameau on a parlé de les fitotes Yéveshim ah donc ça va parler on parle aussi de cette notion de Yavesh aussi oui d'accord dans ça on va voir dans le Taz juste une petite question on s'est beaucoup attardé sur les couteaux mais les autres qui disent mais il y a aussi le Dind de Harif si on coupe avec une fourchette coup avec une fourchette je me souviens on n'a pas le problème de Harif dans le cas des sakina avec une fourchette ou une cuillère des fois on peut couper avec des cuillères ou des fourchettes il n'y a pas 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 le Dind de Harif mais le Dind de Harif je vais le noter ici je vais le bien il n'y a pas parce qu'il n'y a pas la pression du couteau non oui mais dans le cas oui il fait une pression regarde-moi aussi il prend sa fourchette le char je vais terminer avec le char peut-être il dit qu'il n'y a pas de Harif pour l'armarnat mais là le char on avait déjà vu ça il y avait un char Bet ou Guimen qu'on a déjà vu là-dessus c'est une sorte de répétition non mais là il parle il n'y a pas de Guimen comment ? il n'y a pas de la Medocha là c'est son c'est le Gimel c'est pas le même d'accord merci on avait là c'est le Gimel si on voyait le char il essaie de voir à ce que peut-être on compare Medocha au cas de à la fin du compte oui c'est comme mais au début il se pose la question il dit qu'il n'y a pas de Durka après oui mais le fait qu'on tape le fait qu'on frappe c'est lui qui est considéré comme Durka oui donc vous voyez ce que je veux dire le char qu'on vous parlait c'est par rapport à Durka mais par rapport à Medocha on ne savait pas encore c'était quoi le dîme le char nous dit oui mais sache que c'est comme Durka donc tout s'applique donc c'est aussi pas de Barnad c'est comme du Bérin et aussi les mahlukos qui s'applique sur C'est il fallait s'appliquer donc doucement il a fait le bien il a fait l'appareil d'accord merci Rav c'est Yéoshua oui j'écoute je voulais revenir sur une des toutes premières alakhot qu'on a vu si quelqu'un il a coupé par exemple du chou pas du chou un oignon avec un couteau basari et après il veut l'utiliser cet oignon pour 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 l'utiliser avec du quelque chose de halavi alors ça marche si si on a pratiqué Nettila Bédiavat si on a fait Nettila alors ça marcherait et là on vient de voir l'histoire que le couteau qui sert à faire Nettila c'est un peu comme l'histoire du Kohen Gadol lui il purifie mais lui il devient impur c'est à dire qu'il devient maintenant contaminé par ce qu'il y avait avant alors moi je comprends pas si on a coupé a priori si on a coupé on a coupé avec Nettila on a fait on a pratiqué Nettila c'est à dire on a coupé 2 cm si le couteau il devient impur il continue à être impur on est bien d'accord ou pas ? si il faut couper avec un couteau qui est parfait mais quoi qu'il advienne à partir du moment où le couteau il a pris l'impureté ça veut dire que l'oignon il continue à rester impur puisqu'il transmet de l'impureté donc comment tu peux l'utiliser pour pour avec du tu pourrais le manger avec du lait non on part on part quand il a coupé dans la partie qui est assourbe sur la partie qui est assourbe c'est à dire que s'il dépasse les 2 cm le couteau il reste normal exact bon maintenant il y a une autre question plus générale on a vu que normalement dans une marmite si je sais qu'il y a quelque chose de issour si c'est béhaine et bien on ne peut pas le comptabiliser dans la règle du 60ème avec tout le reste il faut le retirer et là on est en train de voir et je sais que c'est le cas par exemple pour les harangs etc et si on sait de façon sûre que le couteau qui a été utilisé pour couper les harangs c'est le couteau d'un goï donc ça veut dire qu'avec tout le raisonnement qu'on a fait ça a ravivé à filo que le couteau du goï il est même si il est considéré comme pas ben yomo mais quand même ça ravive mais quand même au bout du on va dire du 10ème harang il ne reste plus de hissours mais quand même les harangs qui ont été coupés on peut considérer qu'ils sont béhème comment tu peux dire qu'à priori ça va autoriser tout le reste ils ne sont pas à sourd les harangs à la base ah parce qu'ils ne sont pas à sourd c'est ça le clal mais à partir du moment où le harang il a absorbé du hissours il n'est pas absorbé du hissours tu parles d'un cas où il a absorbé d'un goï bien sûr le harang devient assourd complètement ça c'est dans on a parlé de ça dans le ta si katan hey ouais on le fera fin du cours c'est mal temps par là par rapport à une sénienne est-ce qu'on doit quelqu'un on doit retirer par rapport à ça par rapport à ce sénienne par rapport à retirer les choses par rapport à ce mais si il n'a pas le temps on regarde tu verras ta si katan hey bonsoir alors je me posais j'avais trois questions mais en fait c'est plutôt deux questions la première sur le final de Ravadiyah Yussef je je ne l'ai pas vu mais je suis un peu étonné parce qu'on peut a priori dire exactement l'inverse à partir du moment où dans le Saïf il n'a pas ramené le Yashomrim on peut aussi justement argumenter et dire tu vois donc bien que si il ne le ramène pas c'est que quand il veut le ramener il veut le ramener donc c'est pas c'est oui mais c'est deux cas qui sont semblables c'est deux cas semblables et c'est le même d'une vidéo si on pense que c'est le même d'une vidéo à ce moment là la même façon que la paix on ramène la paix aussi on ramène mais c'est la raison qu'est-ce qu'on peut répondre en vérité il a été sommaire sur le Seyfalef il a commencé à dire le Jinn après il ramène il fait comme le Stam mais ceux qui veulent on va dire ça un peu chacun prend un peu le côté de son côté c'est-à-dire ceux qui veulent dire que c'est Stam ils pensent comme le Stam ils vont dire tu vois la preuve ils vont dire quand vous dites ils vont dire non mais il était sommaire sur le Seyfalef ça veut dire attends il va pas se répéter toutes les fois il a déjà un clan dans le Seyfalef Stam dans le Seyfalef il t'amène la vie du Stam parce que c'est la mais n'oublie pas qu'il a aussi les chambres chacun va le prendre de sa façon c'est très bien quand on a deux juifs on a trois avis oui mais ça m'étonne parce que j'aurais dit à ce moment-là si tu vois que tu peux argumenter les deux côtés alors dans ce cas-là les deux preuves tu les rejettes on peut pas s'appuyer ni sur l'un ni sur l'autre il faut trouver une autre preuve comment c'est possible que dans les postes la vérité c'est que c'est pas que sur ça il amène plusieurs preuves là-bas la deuxième chose ça va avec c'est qu'on a vu dans le chart 19 qu'il avait proposé de dire mais a priori avec cette histoire de Tavlin on peut considérer que ça va être du Nat Barnet mais on avait dit que le Nat Barnet c'est une chose mais on ne va pas en créer a priori et après on n'en fait pas un Nat Barnet pour pouvoir en profiter n'est-ce pas donc c'est sûr qu'on est en train de parler ici de toute façon d'un Nat Barnet pédiavade c'est encore pire qu'un Nat Barnet oui mais ce que je veux dire c'est que c'est vrai bien sûr oui c'est vrai mais c'est-à-dire ce que le chart vous avez dit si on a vu Navamina de dire mais on peut on peut dire qu'on peut analyser le din d'accord au début en tout cas et après on rejette après on repousse mais en tout cas on dit au début tiens c'est un Nat Barnet mais même si si on voulait dire comme ça c'est un Nat Barnet mais de toute façon ce sera un Nat Barnet l'Echatrila qu'on n'a pas le droit qu'on n'a pas d'en profiter je ne comprends pas oui c'est vrai mais c'est à dire on vous rappelle on en sait il y a plusieurs stades dans l'Echatrila oui là à partir du moment où ça a été coupé c'est-à-dire admettons que notre cas c'est un Nat Barnet oui admettons c'est un Nat Barnet à partir du moment où ça a été coupé par un Kuto Basari si c'est un Nat Barnet on aurait dit que le Merkha Berdi qu'on peut l'utiliser et le Rameau dit que c'est Assur parce que le Merkha Berd pense que c'est l'Echatrila que c'est Moutar et le Rameau dit que l'Echatrila c'est Assur mais il y avait de ses Moutar vous me rappelez ça veut dire pourquoi parce que là-bas l'Echatrila qui était Assur on a peut-être tout le monde il y avait une marque roquette est-ce que l'Echatrila j'ai le droit de Dagim Shalou Belkarah j'ai le droit de prendre un poisson ou de cuire l'Echatrila ou bien si on va dire poisson vous allez me dire un bassard etc on va dire des pâtes est-ce que l'Echatrila j'ai le droit de prendre des pâtes pour cuire dans une marmite basari pour le manger à l'Echatrila là on a dit que c'est comme c'est un adbarnat est-ce qu'on a le droit de créer un adbarnat l'Echatrila on avait dit que le Rameau permet que le Majorité des Poussiqui même Sfaradim il ne permettait pas de causer même le Rame Machash etc le père de Rame Messa qui était en France le Rameau de Yerushalayim il y a aussi encore de nombreux Poussiqui de Sfaradim et à France on a le droit de créer un adbarnat donc je n'ai pas le droit de prendre les pâtes de les mettre dans une marmite basari pour les manger avec du haravi d'accord maintenant qu'est-ce qui se passe si j'ai déjà cuit mais pas dans une marmite basari et je mange avec du haravi ça c'est un adbarnat classique et là on a un adbarnat donc là si on aurait comparé notre cas au cas de l'adbarnat il y aurait une adbarnat par rapport à ça mais là c'est encore pire que ça que là c'est un adbarnat il va chuter comme il est bien oui moi la seule chose que je suis en train de dire c'est que quand on se base sur le char on est obligé de dire qu'au cours du raisonnement si on avait envisagé un adbarnat c'est sûr que ça ne peut pas être un adbarnat parce que le char il n'aurait pas pu en parler donc c'est sûr que le char il comprend que même c'est-à-dire que si on envisageait si on a envie de dire c'est un adbarnat ensuite de le repousser ce adbarnat ça peut de toute façon être qu'un adbarnat c'est juste c'est ça et à part ça la dernière chose en fait qui est la plus importante pour moi c'est que ce série de guillemets je ne sais pas quoi faire avec c'est-à-dire que le char il nous dit quand c'est bagnomo très bien c'est assaut mais il ne nous dit pas qu'il ne nous dit pas que c'est permis quand c'est pas bagnomo et le char il ne nous explique pas pourquoi quelle serait la logique puisqu'il nous amène justement des tas d'arguments pour nous dire tu vois bien que si c'est eno ben yomo il faut considérer que le harif il va être mechoubar etc ok tout ça c'est très bien selon le char mais ce serait quoi la logique du méchaber pour autoriser eno ben yomo avec du harif la chose c'est que au début on a ce maintenant on ne sait pas quoi en faire à quoi le comparer alors on se dit est-ce qu'on compare nat barnat ou est-ce qu'on compare au d'okale sakina au sifale est-ce qu'on compare en deux mots au t'alikei ou on compare au sifale au t'alikvav à quoi ils ressemblent d'accord c'est quoi le dîn parce que finalement on voit un dîn en plein milieu si on brouille on broie des épices à ce moment-là c'est à sourd mais attends broyer des épices c'est vraiment intermédiaire entre nat barnat et d'okale sakina parce que finalement c'est quoi de nat barnat c'est que je cuit ou je pose un aliment sur du harif pour manger avec du basari ok et c'est quoi d'okale sakina c'est vraiment je fais une pression avec le kodokir mais là lorsque je broie c'est intermédiaire un peu entre les deux ça ressemble un peu à ça et c'est là où le char essaie de monter ici de dire en vérité tout le cas de Medoha c'est exactement le cas de Durkale sakina c'est la même chose parce que la force de qu'on tape entre les épices ça réveille le goût c'est comme Durkale sakina oui ça c'est clair oui d'accord il a dit mais comme moi le char je pense que Durkale sakina comme les chambres je pense que quoi que c'est un réveil même à nos beignements alors aussi dans notre cas je vais penser à la même chose dans notre cas je vais penser à la même chose tout à fait mais d'abord comment est-ce qu'on peut dire que c'est intermédiaire parce que la force du broyer je ne vois pas que ce serait différent de Durkale sakina non c'est moi qui ai rajouté mais ça veut dire que c'est vrai qu'on pourrait se poser la question à quoi ça ressemble et c'est ça qui nous explique en vérité sage que lorsqu'on broie avec un on va broyer les épices ça ressemble avec un Durkale sakina et donc tous les techniques qu'on va lancer il fallait on va lancer dans ces épis mais on comprentera bien le char je pense que quoi que Durkale sakina ça réveille même à Eno Benyomo comme à Khalharif de toute façon dans Medoukha pour moi je pense que ça va réveiller à Eno Benyomo donc toute la question c'est pourquoi est-ce que Choudhadaouf ne ramène pas ici un Yashomrim puisqu'on ne voit pas après avoir étudié le char qu'on ne comprend pas en quoi ce serait différent oui c'est ça tout le débat pourquoi un Yashomrim là chacun va prendre le ballon de son côté et chacun va essayer de prouver d'accord selon Sashita c'est quoi la vie du Choudhadaouf en tout cas le char nous dit écoute pour moi c'est comme Durkale sakina c'est comme ça pour moi je pense qu'on doit faire qu'on doit mettre toute la capacité même dans Medoukha de réveiller à Eno Benyomo et on ne peut pas dire que dans un cas où Choudhadaouf il ne dit pas Moutar mais il ne ramène même pas l'autre cas ça a l'air d'être une espèce d'intermédiaire entre Moutar et ne le fait pas tout le monde est d'accord avec c'est comme on va continuer et donc on est dans le Seif Dalet on a commencé maintenant on va dire le Taz donc d'abord je vais récapituler ce qu'il dit le Seif Dalet le Seif Dalet on dit comme ça que si nous avons du titron nous avons donc du titron ou bien du poisson qui a été coupé avec un couteau d'un goï c'est quoi le dîn le dîn c'est c'est Moutar c'est le dîn du Joukhanaruch et du Ramon qui a été rapporté étant donné qu'on en rapporte beaucoup ils ont été misé un bitoul avec les autres ça c'est ce qui nous rapporte le Joukhanaruch et le Ramon le Ramon même sur passe on rapporte que sache qu'il y en a qui sont ils ne sont pas sommaires sur ce dîn du bitoul sur cette logique là et ils sont quand même très bien et là nous avons le Taz le Taz on dit comme ça c'est quoi le jus de citron on coupe le citron et on sort et on retire toute la en vérité on enlève les plus chûres et on prend en vérité toute l'intérieur le jus qui est à l'intérieur et c'est pour ça qu'on a fait l'habitude de manger les salades de choux même qu'ils sont pas rous ils sont coupés et pas rous ça veut dire coupés en rondelles et châtor c'est à dire ça veut dire que les goïms coupent ce choux là après qu'ils sont dans les tramites qu'ils sont dans les aigles mais une fois qu'ils sont devenus à ce moment là c'est là on a un problème et il me semble que c'est pas chou ceux qui sont dans les choux par rapport aux choux de ne pas les consommer qu'ils ont été coupés par un goï parce qu'ils n'étaient dans le khamet il nous dit que qu'en vérité ils ne tiennent pas de la zvara du rameau qu'on a mentionné étant donné qu'on en coupe beaucoup c'est pour ça que c'est permis c'est pour ça qu'ils disent qu'on n'est pas d'accord avec cette logique là et pour nous cette chose là devrait rester assur il nous dit comme ça parce que même dans le khrou lorsqu'on parle de choux même là on voit qu'on en coupe beaucoup on en coupe des quantités et même donc des melimonish même donc des jus de citron c'est aussi assur donc qu'est-ce qu'il veut nous dire ici d'accord le rameau nous parle par rapport au citron et par rapport au poisson ensuite il nous a dit que de la même façon dans le khrou on les mange d'accord donc les salades de choux qui sont dans le vinaigre etc on peut aussi les manger mais là il nous dit il y a des endroits où on ne les mange pas alors lorsqu'on ceux qui ont l'habitude de ne pas en manger pourquoi ils ne mangent pas ces choux parce qu'il nous dit que moi je pense que ce qui nous a rapporté le rameau par rapport au jus de citron on ne tient pas de ça c'est pas logique qui est logique donc c'est pour ça qu'il y a en vérité qu'il n'y a aucune différence entre les choux et les jus de citron c'est la même logique le rameau essayait de permettre parce qu'il y avait une quantité il y en a qui sont marmains et qui disent que nous la quantité ne nous dit rien c'est pas de ça qui va nous avancer alors il nous dit il y a de mâche mâfilo le mâchmerim moutar baze pardon le fizzet c'est la chion d'appréçant on va comprendre ma c'est qu'àtab après kach abashar de mâche mâfilo le mâchmerim moutar baze c'est c'est comme le mounis il y a l'achemér de mâche le mâche le mâche c'gam qu'en n'en qu'on mâchmer d'accord selon ça selon ceux qui sont mâchmerim ça veut dire quoi ceux qui disent qu'on ne doit pas changer le mâche c'est-à-dire qu'on doit être mâchmerim on est mâchmerim même dans un jus de citron même dans le jus de citron on ne doit pas le consommer parce qu'on n'est pas sommaire on ne se fie pas à la svarà de la quantité donc dans ce cas-là il nous pose la question le tas on doit comprendre dans ce cas-là c'est-à-dire quoi la fin du rameau le rameau nous dit c'est pour ça que les choses ne sont pas on ne doit pas remettre comme les citrons attends toi-même tu m'as dit qu'il y en a qui ne permettent pas qui ne se fient pas à ce qui était rapporté au début dans le rameau que la quantité joue un rôle et c'est pour ça que lorsqu'on trouve une grande quantité c'est permis on ne tient pas de ça dans ce cas-là quand ça se fait que le rameau lui-même termine et que ce qui n'est pas on permet comme les citrons mais attends les citrons tu viens de me dire que on doit être d'accord donc je répète on a ce dinah du jus de citron et de d'accord du jus de citron le poisson aussi le chou lorsqu'on a une quantité on a dit qu'il y a une zvara qui s'est permis pourquoi ? parce que quand on a une plus grande quantité c'est permis rajoute le rameau il y en a qui sont marmire pourquoi ils sont marmire parce qu'ils ne se fient pas à ce éther là c'est pas mis moins de la quantité mais après il nous dit quoi le rameau il nous dit et c'est pour ça que lorsque maintenant il y a des coutures qui ne sont pas comme des pommes par exemple à ce moment-là on a le droit comme les citrons mais attends les citrons tu viens de me dire à l'instant qu'il y en a qui sont marmire alors comment ça se fait que là tu me conclues à la fin qu'on peut permettre comme les citrons maintenant les citrons tu viens de me dire que c'est qu'il faut être au serre comment ça se fait alors il nous dit il reste dans cette question-là il nous dit donc de la même façon qu'ils sont marmire ici par rapport au meilimoni etc il nous dit que dans ce cas-là d'après ce minagla d'être marmire et d'être au serre aussi ces citrons on doit être aussi dans ce cas-là au serre ce qu'on a étudié dans le CIF-BET par rapport au Zangville pourquoi ? dans le CIF-BET donc Il dit qu'il n'y a pas d'amnés, qu'il n'y a pas d'amnés, qu'il n'y a pas d'amnés. C'est pour ça qu'il nous dit qu'on va être de la même façon qu'il n'y a pas d'amnés, qu'il n'y a pas d'amnés, qu'il n'y a pas d'amnés. Leur amour dans le Seyif Beth, lorsqu'il disait que lorsque le Zangvil, on peut le manger si on prétend que ça a été coupé par des Kelim, qui sont miyuhadim, qui sont réservés pour l'usage de couper le Zangvil. Il dit que c'est vrai par rapport au Dine, mais concrètement, si maintenant on va établir, on va craindre aussi la vie de les Mahmérim du Seyif Dalet. D'accord ? Donc le goïn n'a pas non plus d'amnés, il n'est pas cru. Donc même quand vous allez dans un hôtel et il vous dit qu'il a coupé le citron avec un couteau qui est uniquement pour le citron, d'après cet avis-là, d'après ceux qui sont marqués ici, il n'est pas néman, il n'est pas cru. Et automatiquement, on ne pourra pas consommer le citron. D'accord ? Donc ce qu'il veut dire ici, c'est que on a la vie qui permet par rapport à la quantité. Il y a le Yesh Pekamotu Mahmérim, qui sont marqués et qui ne suffit pas à la quantité. Ce n'est pas seulement ça, il ne suffit pas aussi à l'anéman d'angoy. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, il nous dit que chaque chose qui vient en quantité, d'accord ? Donc même qu'il vient en quantité, ou même qu'on prétend qu'il y a des Kelim yuhadim, on n'est pas sommer dessus, et pour ces endroits d'être marqués, il faut être marqués, venez sur la terminal. Il dit le tas, c'est qu'il y a des Gimel. Mais le char de varim chez inam charifim, ceux qui ne sont pas charifs, à ce moment-là, comme les pommes, à ce moment-là, on doit être nouégu éther. D'accord ? C'est moutard. Alors il dit, caché, c'est une question. C'est ce qu'il vient nous apprendre. Si ce n'est pas charif, c'est moutard, c'est évident. Tout le s'ymane, notre s'ymane parle des choses qui sont charifs. D'accord ? Tout le s'ymane parle des choses qui sont charifs. Donc c'est évident dans notre cas, si on dit que... il y a des choses qui sont charifs que c'est permis. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a des choses qui sont charifs ? Et c'est encore plus étonnant. Qu'est-ce qu'il y a des choses qui sont charifs ? Donc c'est pour ça que le tas dit qu'il faut faire une petite correction. Et c'est parti d'étonnant. Et quelle chose, c'est ce qu'il y a des choses qui ont entraîné en 1-2-3-8-4-1-6-7-1-7-7-7-1-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-8-7-7-8-7-7-8-7-8-7-7-7-7-8-7-7-8-7-7-7-8-7-7-7-7.. D'accord? Donc ce n'est pas charifim, nous allons dire qu'on a dit qu'est-ce qui se passe si maintenant vous avez une pomme, vous avez votre pomme et vous trouvez dedans un verre. D'accord? Vous avez un verre. Donc vous avez une pomme qui est une pomme qui est très acide, une pomme verte comme ça. Je ne sais pas si c'est possible de trouver un verre dedans, mais admettons que vous avez un verre qui est dedans. Et maintenant vous coupez votre couteau, et en coupant, vous coupez et le verre, la pomme et le verre en même temps. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Là vous avez quelque chose qui est, vous avez vous coupez un verre de terre qui est alors à ce moment-là, est-ce que la pomme est devenue oui ou non? Alors ça c'est ce qu'on va voir ici. Donc on est encore dans le Taz, la fin du Taz, donc le Taz nous dit On doit être s'il a coupé quelque chose qui est et en coupant, il remarque qu'il a coupé aussi une bête qui n'est pas cachère comme un verre d'accord? Il a coupé un verre avec son couteau alors que le fruit en question était considéré comme qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Il, ça suffit qu'il décrit pas. Ça suffit de déplucher un petit peu. Pourquoi? O il ve'av bet'snon en osayotem qu'il décrit pas. Parce que même dans un tznon, même s'il ne serait pas ça dans un vrai radis, on aurait demandé qu'il décrit pas. Alors ça veut dire quoi? Il ne sait pas vraiment pas. Qu'il décrit pas. D'où vient ce shiour-là? Mais c'est quoi le nyan? C'est qu'en vérité, c'est pas qu'il décrit pas par rapport à la halakha. Mais c'est quoi? C'est qu'il décrit pas par rapport au... Parce qu'on a peur qu'il y ait du reste de verre qui... D'accord? Des résidus de verre qui restent dans le fruit. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut éplucher l'endroit où le verre a touché. D'accord? De peur qu'il reste encore des choses que le verre a laissées, des œufs ou quoi, ou bien par contre des morceaux de verre qui sont restés. C'est pour ça qu'on doit éplucher l'endroit que le verre a touché. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans ce sif? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? On a donc ce fruit-là qui est considéré comme kharif. On a un verre qui est dedans. Je coupe avec. C'est quoi le problème? Pourquoi, maître, on n'est pas à recherche? Parce qu'il n'est pas goum. Pourquoi il n'est pas goum? Parce que... Pas goum, comme on a appris jusqu'à maintenant des 24 heures. Il faut savoir que lorsqu'on parle de pagoum, on a plusieurs cas de pagoum. Au bout d'un moment où 24 heures sont passées, sont écoulées, le goût n'est pas assez fort, c'est à peine l'atlap. Mais on a encore une autre catégorie de tam nivgam, c'est quoi? C'est lorsque il y a un animal qui est répugnant. Comme par exemple, vous avez, vous retrouvez une mouche dans votre soupe qui est décomposée. D'accord? Ce n'est pas aussi. Pourquoi? Parce que c'est un tam nivgam. D'accord? Ce n'est pas goum. C'est un tam qui n'est pas goum. Et donc, il n'a pas de... D'accord? Il n'a pas assez de goût. D'accord? Le goût, d'après la Torah, c'est uniquement lorsqu'on est... C'est un tam nishvach. Mais quand c'est un tam nivgam qui n'est pas goum, qui est répugnant, à ce moment-là, on n'est pas... On ne sait pas où sert. Donc là, on a un verre qu'on prétend qu'il y a un tam nivgam. Donc on dit son goût à lui, il ne va pas rendre assez de fruits. C'est pour ça que lorsque je coupe, je n'ai aucun problème. Par contre, il faut que j'enlève des clips. Pourquoi? De peur qu'il reste de morceaux de verre, qu'il reste des résidus ou d'autres verres dedans. C'est pour ça qu'il faut que j'épluche l'endroit qu'il y a un verre attouche, c'est pour ça qu'il y a ça va être moutar. D'accord? Maintenant... On le premier gadim, il nous dit comme ça. Il nous dit, attends, mais pourquoi le charif ne réveille pas et ne t'en pas nivgam? Qu'est-ce qu'on a vu? À ce qu'on a dit, on a dit qu'un charif qui n'est pas goum, un charif qui est en contact avec quelque chose qui n'est pas goum, qui n'est pas ben yomo, ça réveille le goût. Ça le rend m'échoubach. Ça le rend bon. Donc pourquoi dans le cas du verre, ce n'est pas le même cas? Ce n'est pas le même dîn? Pourquoi on ne dirait pas que dans le verre, lorsque c'est quelque chose qui est charif, c'est m'échabéach le goût? Il y en a qui me donnent une réponse. Donc la question, si maintenant, d'accord, on a dit qu'en général, on a la marquette de ce qui est charif, est-ce que ça réveille le goût même qu'il n'est pas ben yomo? Et on a dit que nous, peut-être, on est posé, comme lui, il y a Shomrim, que même lorsque ce n'est pas ben yomo, le charif réveille le goût qu'il n'est pas ben yomo. Mais il y a un nivgam. Mais chez nous aussi. Et pourquoi? Parce qu'on dit que c'est m'échabéach le goût. Chez nous aussi, pourquoi on ne dit pas la même chose? Oui, M. Mottal. Vous pouvez débloquer votre micro. Je n'arrive pas. Voilà, maintenant vous arrivez. Encore une fois. Allez-y. Voilà. On écoute. Je n'ai pas fait le prix Mégadim, je ne l'ai pas étudié, mais je pense parce que quand vous dites il y a deux sortes de noten taram l'ivgam. Nous, on est rentré dans la deuxième catégorie. Quand c'est m'échabéach est à noten taram l'ivgam, quand ça rend bien, c'est quelque chose qui est déjà ancien. Mais là, ce n'est pas ancien, c'est maintenant. Oui, mais il y a encore la plus forte raison dans ce cas-là. Oui, mais là, ce n'est pas un noten taram. Là, c'est quelque chose de répugnant. Vous avez dit que c'était quelque chose qui était répugnant. Comment ça va le rendre bien? Ça ne peut pas le rendre bien si c'est répugnant. C'est-à-dire, en vérité, comme du premier cas-là, c'est comme ça. C'est qu'en vérité, je pense à ça que vous faites de la cabana. C'est qu'en vérité, lorsque j'ai quelque chose qui n'est pas benyomo, c'était bien mettre quelque chose qui était bon, qui était méchoubar, qui était comme il fallait, mais seulement avec le temps s'est atténué et le goût s'est complètement affaibli, il ne me reste pratiquement plus rien. Alors, je dis que lorsque maintenant je vais mettre un coup de gousse, je mets du harifoud, ça va réveiller le goût, ça va le remettre donc je mets un petit peu de harifoud et ça se réveille. Ça, c'est par rapport à quelque chose qui était bon être méchoubar, qui était comme il fallait, mais c'est que le temps qui a fait que la chose est devenue pagoum. Mais dans le cas maintenant où j'ai carrément un aliment, comme par exemple ce verre de terre-là, qui est considéré pagoum en lui-même, lui-même, il est considéré comme répugnant, il est considéré comme pagoum. À ce moment-là, qu'est-ce que ça va m'aider que je mette de la harifoud ? Je vais réveiller quoi ? Je vais avoir du meilleur goût du répugnant ? C'est déjà dégoûtant comme ça. Donc, en vérité, ma harifoud, elle n'a pas la force de réveiller ce goût, de le rendre. Elle ne va pas changer le goût. Elle ne va qu'intensifier le goût. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il y a deux, comme vous l'avez dit, M. Monta, il y a deux façons de formes. Il y a deux formes d'intermèves gamme. Il y a le fait que 24 heures sont passées, ce n'est pas goût. Pour ça, la harifoud, elle le rende comme Benyomo. Elle le rende donc Meshubar. Par contre, quand on se parle d'un verre, quelque chose qui est répugnant, à ce moment-là, il n'y a pas de solution à ça. Ça veut dire quoi ? Je peux mettre la harifoud, ça ne va pas pour autant le rendre Meshubar. Ça, c'est ce qui nous dit le tas. Et c'est pourquoi, lorsque je coupe ma pomme avec mon verre de terre, aucun problème. Même s'il y a du goût, c'est un pas goût, mais pas de souci. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est d'éplucher l'endroit où le verre a touché pour pas qu'il ne reste des résidus. D'accord ? C'est ce qu'il nous dit. Maintenant, il nous dit le grabeakivahegar. Celui qui a dans le grabeakivahegar, c'est deux lignes, on peut voir en dessous. Il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, donc le grabeakivahegar en bas, il nous dit comme ça. Il dit que, regarde le char dans le grabeakivahegar on ne pense pas comme ce d'une. Pourquoi ? Il dit qu'un verre c'est comme un zvouv, c'est comme une mouche. Il dit que nous, on craint, nous, on tient que c'est uniquement les insectes, les mouches, etc. qu'ils ont un terme de poghème, qu'ils ont un terme de poghème. Mais un verre, ça n'a pas la force de rendre poghème. Il n'est pas assez répugnant pour être poghème le goût. Je ne sais pas qui a goûté à leur époque, peut-être qu'il y a des différences entre les verres achkénades et les verres séfarades pour voir c'était quoi où ils habitaient les verres. Mais en tout cas, il y avait des bons verres et des mauvais verres. En tout cas, ils disent que, non, on tient que les mouches, c'est répugnant. Mais les verres, ça dépend si tu les achètes, il y en a des bons. D'accord ? Donc, c'est là, vous avez répugnant. C'est pour ça que si BMS, maintenant je coupe, donc c'est ma chale qui est charif avec dedans, je trouve un verre. D'accord ? Avec mon goût d'eau, donc j'ai le charif, j'ai le iso qui est là. Après, l'autre, il dit, si c'est un verre, c'est notre entamif gam, il n'y a pas de souci, juste l'épluche, là, il a touché. Après, il va y avoir dit, non, moi, je pense que ce n'est pas notre entamif gam, ce n'est pas pas goum. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, les délimmes de charif devront s'impliquer. Ok, maintenant, on va prendre le char, on va faire une partie. On va faire une partie du char, c'est le char. Le char nous dit comme ça, en fait, je l'ai brièvement récité déjà, on va dire simplement, c'est de savoir pourquoi on va être, on va, c'est quoi la crainte qu'on a ici ? On a dit que par rapport au mélémonie, je suis d'accord, par rapport au jus de citron et par rapport au poisson, lorsqu'il a été coupé, lorsqu'on vous met en cité, c'est bon. D'accord ? Ce djinn-là, d'où il vient ? Ce djinn-là vient du Shibu-la-Leket, au nom du Rabbi Ishaïa. Et le char va nous ramener de son Lachon. Qu'est-ce qu'il dit le Shibu-la-Leket ? De là, après, le Shokana, ou après l'amour, après l'ordinateur. Venez, on voit. Donc, on est dans le char, c'est le Katan-Tcham. D'accord ? Ce djinn-là, c'est le Shibu-la-Leket, comme on l'a dit. c'est comme ça le Shibu-la-Leket, mais étant donné qu'on en coupe des grandes quantités et qu'on en remplit, qu'on en remplit même le Shibu-la-Leket, qu'on en remplit de des tonneaux, donc c'est vraiment des grandes quantités. Il faut dire que le tam du Shikin, il est batté. Ça, c'est ce qu'il dit chez le Shibu-la-Leket. Donc, c'est un djinn-là logique. Il nous dit quoi ? Sache que tu ne peux pas acheter un citron coupé chez un goye, parce qu'il a coupé avec son couteau, c'est charif, ton soudron, il va absorber le goût du couteau. OK. Mais par contre, si on fait des grandes quantités, c'est permis. Pourquoi ? Parce que dans le premier citron, le goût du couteau est devenu bâtel. Le kata va bach, et le bach écrit. On doit dire les zvira-les qui pensent dans quel cas on va dire que la charifoute, mais la douce, elle rend mechoubach, elle rend meilleur le goût. C'est uniquement dans le titre. Il nous dit, il nous dit, attends, de quelle histoire on parle ? Comme on l'a répété plusieurs fois la semaine, cette semaine, dans le couteau, on a deux problèmes. On a le problème de la charme qu'il y a sur le couteau, on a le problème du baloua qui est dans le couteau. Maintenant, il dit, attends, je coupe mon citron. Quelle histoire déjà il peut avoir dans mon citron ? Est-ce que c'est l'histoire de baloua ou est-ce que c'est l'histoire de charme l'unique ? Alors, vous allez me dire, ça peut être les deux. Oui, ça peut être les deux, mais comme j'ai un principe que c'est pas ben yomo, donc le baloua, je le regarde pas parce qu'il n'est pas ben yomo, qu'est-ce que je vais regarder ? Uniquement la charme l'unique. De quoi je dois craindre déjà ? D'accord ? J'ai mon citron qui a été coupé par un goye. De quoi je dois craindre ? De quoi je dois craindre avec le citron d'un goye ? Si maintenant, d'après la vie qu'il pense que c'est que le khiltit qui rend du pape ben yomo le rend ben yomo, mon citron c'est pas la khiltit. Donc il n'a pas la force d'aller me récupérer le heno ben yomo. Oui, donc qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste peut-être que le couteau n'était pas très propre. Il me reste encore du isou sur le couteau et c'est les résidus du chamounite qui m'a laissé sur mon citron. Donc c'est pour ça qu'on craint au chamounite qu'il y a sur le couteau et il a été essuyé dans le premier et le deuxième. D'accord ? Donc en deux mots, lui, le Bach explique le Bach, le Selbay Tradash. C'était le Roche Tadikim Nistarim à son époque. C'est très intéressant qu'on a mis partout le Bach dans la Lakhah et toujours, enfin, c'est dur à dire pour lui, mais souvent, il se fait complètement descendre par, vraiment, très méchamment par, et il continue à le ramener toujours et quand même il s'est fait repousser. Il y a quelque chose comme ça, ils étaient comme un peu des, il ne faut pas dire des cobayes, mais parce qu'ils avaient leur chita qui est très, c'était des grands Tadikim et des grands Améli Khamim, mais comme ils les ramènent très souvent dans le char et le Taz et après, ils se prennent dans tous les sens. Mais en tout cas, vous savez que le Bach, c'est le beau-père du Taz. C'est le beau-père du Taz. Alors des fois, le Taz, il dit mon beau-père, il lui rampe la monnaie. Mais en tout cas, nous avons maintenant donc le Bach. Il nous dit quoi ? Le Bach, il essaie d'expliquer le Shibullah Leket. Shibullah Leket, il nous a dit un dîn. Il nous a dit que lorsqu'on coupe beaucoup d'une quantité, à ce moment-là, on dit que le goût est bâtel. Pourquoi ? Parce que finalement, je l'ai coupé beaucoup donc le goût s'est vraiment répandu, il n'y a pas de souci. Le Bach dit, attends, de quoi on parle maintenant ? Est-ce qu'on parle du bitoul, d'un tam de Balois ou on parle de la chamnonite ? Il dit, on est obligé de parler et qu'on parle de la chamnonite. Et en coupant, le couteau s'est essuyé par les citrons. Au bout de quelques citrons, le couteau est devenu un goût totalement propre. Mais pourquoi on oublie de dire qu'on parle de la chamnonite et pas du Balois ? Parce qu'étant donné que ce tam d'un kilim d'un goût n'est pas Benyomo, donc en vérité, je prétends que le couteau de goût n'était pas Benyomo. Donc le tam qui est Balois dedans, il n'est pas Goum. Et d'après le Mechaber, on pense que le citron, il n'a pas la force de tirer, de réveiller le Heno Benyomo. Donc le recherche qui me reste, c'est quoi ? C'est uniquement la chamnonite qui est déposée sur le couteau. Très bien. Donc j'ai mon couteau avec le recherche de chamnonite. En coupant mes citrons plusieurs fois, j'ai tout simplement essuyé mon couteau. Le goût a essuyé son couteau en coupant. Donc le citron est comme une grande quantité. C'est pour ça que c'est permis. En tout cas, le bar dit en vérité que ce dinapar d'indin de chamnonite. Et c'est pour ça il nous dit que pour nous qu'on pense comme le séphératruma que même le citron a la capacité de réveillant dans le banyomot on les limonis tous les limonis sont assurs. Tous les limonis tous les citrons sont assurs. Le livre «Hattour » c'est comme ça aussi le tour écrit dans où on parlait des éthmes qui ont mariné dans des kilomis qui sont et qu'on vous a coupé alors on dit que le goût s'est réveillé. Donc ça c'est par rapport à ce qu'il dit le bar. D'accord ? Donc en vérité vous allez me dire qu'est-ce qu'il vient de dire le bar en deux mots ? Il nous dit que tout ça part d'après la vie qui pense comme le stamm du sucranarour que lorsqu'on a quelque chose qui n'est pas baignement le citron n'a pas la force d'aller les récupérer. Mais d'après nous qu'on pense que le citron a oui la force de récupérer un goût qui n'est pas baignement comme les échevres du sucranarour dans Céipaleuf à ce moment-là tous les citrons sont assurs parce que on ne veut pas savoir à combien de citrons en combien de fois le goût est parti. Quand c'est une couche de graisse vous voyez à la maison vous avez un couteau prenez un couteau qui n'est pas très propre et essayez de couper des citrons comme ça une fois deux fois trois fois et vous voyez combien de temps ça prend pour que le couteau se nettoie. Donc là étant donné que c'est quelque chose qui est physique donc je peux prétendre qu'au bout de plusieurs citrons le couteau est complètement nettoyé mais pour le goût qui est avalé dans le citron pour le tam qui est baloi dedans c'est dur de savoir à combien de citrons le goût a contaminé. Et c'est pour ça que BMS il nous dit que c'est après nous qu'on pense que le citron a la force de réveiller le goût qui est dans le pavignement c'est pour ça qu'il nous dit que tous les citrons sont à ce lourd. Est-ce qu'il y a une personne qui peut me répéter ce qu'on a dit ? Je sais que c'est l'heure de la sieste mais Monsieur Zana c'est ce qu'il y a qui, c'est ce qu'il y a qui, c'est ce qu'il y a Sous-titrage ST' 501 Non, on a dit qu'est-ce que je dois craindre avec le citron en fait, est-ce que c'est baloua ou chamounite On a dit que baloua, non car le couteau du goy, il n'est pas benyomo, en principe Donc il n'y a pas de risque de baloua Et on craint chamounite parce que ce qui est un du goy, on dit qu'il est le kilim du goy on dit qu'en principe il n'est pas benyomo Donc s'il n'est pas benyomo on craint pas baloua Ici il n'y a pas benyomo, on craint pas baloua Mais pourquoi on ne dirait pas Mais ça c'est que d'après la chita Ça c'est d'après la chita qui nous dit que le citron n'a pas la force de réveiller un goy qu'il n'est pas benyomo Qui n'a pas la force de rendre D'accord Comme la La feuille qu'on a vue Je ne sais plus comment elle s'appelle Oui c'est comme le stame du Juhana ou comme le mahram qui dit qu'en vérité il n'y a que la khiltite Que la khiltite qui est capable de rendre benyomo un nom benyomo Donc en deux mots comme vous dites D'après la chita qui dit En deux mots D'après la chita qui dit que c'est que la khiltite qui renverse du pas benyomo au benyomo Donc c'est d'accord Donc finalement nous on a un citron on n'a pas de la khiltite Donc comme vous avez dit C'est ça Il n'est pas benyomo Donc mon citron il n'a pas la force de réveiller le goy qui n'est pas benyomo Donc le shiboulal il craint quoi ? Quel est le stash ? Il craint la chamonite Alors qu'est-ce qu'il nous dit le Bach maintenant par rapport à ça ? Il dit une fois qu'on a compris ça Quand on a été le shoukhana où on va l'après sa chita que lui il pense comme le stamm Mais nous qu'on pense comme d'après ce qu'il nous dit le Bach Alors que lui qui pense nous qu'on pense le char qui pense le rameau pense que comme le yeshomrin que même un citron a la capacité de réveiller un goy qui n'est pas benyomo Donc dans ce cas-là les citrons devraient être assourd C'est-à-dire tout le éther du shiboulal c'était selon l'avis du stamm du shoukhana d'après le Mahara Le chicot a le pouvoir par contre le citron n'a pas le pouvoir Mais d'après nous on n'est pas possé comme ça on dit que même un citron a le pouvoir de réveiller un goy pas benyomo Ok Donc ça tout devrait être assourd Ah ça tout devrait être assourd Parce que dans Pourquoi tout devrait être assourd Parce que lorsqu'on a un citron si on craint à la chamonite alors je peux estimer combien de fois Ok je vais le couper 3, 4, 5 fois le couteau va être propre il n'y a pas de chamonite Mais lorsque je tam qui est balou je peux prétendre que le couteau la contamine un peu plus le citron Je ne vais pas vraiment évaluer combien parce qu'on n'a pas on ne cachérise pas là on n'est pas vraiment à faire une cachérisation On est en train de couper donc à chaque fois que je cours je donne encore un peu ce citron un peu ceci C'est pas de bain D'accord Donc on va arrêter La chamonite elle est baine Tendis que La chamonite est baine La chamonite est baine on peut la voir quand elle s'est essuyée ou pas Voilà Donc maintenant dites-moi dites-moi différemment Vous avez un citron que vous coupez D'accord D'après qui il y aura un problème un citron que vous coupez d'accord d'après qui on aura un problème de D'après qui on aura un problème de l'issue ou d'après qui on aura ça sera fermé Il y en aura un problème de l'issue d'après ceux qui pensent que que ça réveille que ça rend que le citron rend un nom Beignomo Beignomo Et pourquoi ? Parce que attend mais la chamonite elle est partie pourtant Je n'ai pas compris La chamonite elle est partie pourquoi ça serait à soi quand même ? Mais on dit que le citron a le pouvoir de rendre un nom Beignomo Beignomo donc on craindrait sur le balois Razak Très bien C'est-à-dire que même si le chamonite elle est partie Vous avez dit si maintenant mon citron il a la capacité de réveiller le Beignomo parce que dans le couteau il y a deux problèmes il y a le chamonite et il y a le balois donc même si j'ai nettoyé le chamonite il n'y a plus de chamonite je l'ai vraiment astiqué mais d'après les chitottes qui disent que le citron il a la possibilité de réveiller le balois à ce moment-là ça va y le balois j'aurai des problèmes donc en deux mots donc qu'est-ce qu'il me dit le bar ? Le barque me dit comme ça qu'en vérité le shiboulale qu'il a permis il parlait uniquement de la chamonite c'est comme ça que le bar comprend de la chamonite mais si jamais on serait fait nous aussi au poskim qui interdisait à cause du réveil que le citron est assez fort pour réveiller le Beignomo à ce moment-là on aurait aussi interdit d'accord ? parce que lui il dit que tout le problème c'est la chamonite et c'est pour ça parce que quand le balois il n'est pas Beignomo donc on ne voit pas le balois on voit que la chamonite et s'il n'y a plus de chamonite parce qu'on a nettoyé c'est bon mais ça c'est quoi d'après les poskim qui disent que le citron n'a pas la capacité de réveiller du balois d'après comme vous avez dit d'après ceux qui ont la capacité de oui de réveiller le balois d'après eux on devra se fier aussi au balois et le balois il pourrait rendre un peu le chazak on va continuer donc donc ça c'est d'après le bar d'accord ? donc le bar en vérité il a réussi à trouver pour moi il a réussi à trouver même quand on était pour l'instant content de se dire qu'on pourrait acheter du citron il a dit non mais sage que tout ça c'est d'après la chita qui dit que le citron n'a pas le pouvoir de réveiller mais d'après ceux qui ont le pouvoir de réveiller à ce moment-là ça va être à ce moment-là c'est ce qu'il nous dit le Bach maintenant on va voir ce qu'il nous dit le Chach le Chach lui-même il n'est pas d'accord avec ça on va voir ce qu'il dit le Chach je vais c'est deux trois lignes deux lignes une ligne même et d'après mon avis dit le Chach donc on est toujours dans le Chach en plein milieu du Chach le langage du Chibola Leket qu'il a dit moi je pense que le Chibola Leket qu'il a dit il ne parlait pas du Chamnounit le Bach a compris que le Chibola Leket parle du Chamnounit et c'est Chamnounit le problème et c'est pour ça quand je coupe plusieurs fois le Chamnounit parle le Chach dit non le Chibola Leket ne parle pas de le Chamnounit il parle du Baloua qui est dans le Sakin il a dit mais il semble qu'il reconnaît qu'il est d'accord il dit qu'il a dit qu'il reconnaît il dit qu'il ne peut pas faire la tromane qu'un Tznon qu'un Tznon qu'un Tznon il dit il dit qu'il dit qu'en vérité on doit différencier qu'est-ce qu'il nous dit on va arrêter le Chach je pense que le Chibola Leket craignait le Tamm de Baloua pas le Chamnounit aujourd'hui il ne sert à de trouver la Chamnounit je vous rends une petite parenthèse tout à l'heure on a parlé du robot du blender il y a certains qui pensent que le blender c'est dur de nettoyer les lames et des fois dans le blender on va craindre au Chamnounit vous avez des robots vous avez des lames des fois on arrive à nettoyer des fois c'est dur de nettoyer des fois il reste un peu de crasse en dessous donc il y en a qui font le blender c'est au cas par cas des fois il faut voir des fois on doit remettre le goût de la Chamnounit on a dit qu'aujourd'hui le la Chamnounit est moins fréquent pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on a des produits pour nettoyer on a des éponges etc ce qu'il faut pour nettoyer mais concrètement dans certains cas on va mettre lorsqu'on n'a pas c'est pas toujours propre comme des fois on va mettre certains couteaux qu'on ne l'a pas toujours ou bien même certains appareils à la maison donc on doit craindre au Chamnounit en tout cas d'accord donc là il nous dit qu'en vérité le char on doit regarder si mais il y a une différence c'est quoi la différence chez nous ? parce qu'en vérité il y a une différence entre un radis et un limon un radis et un citron le radis a oui la force de réveiller un au-delà d'après ceux qui sont marmés mais un citron il a un goût plus allégé il est moins fort que ça alors venez on voit dans les mots il y a des zvirs ou des limonistes qu'un citron et qu'il y a c'est bon qu'ils ne sont pas aussi charifs qu'un tznot il y a un peu le machal il y a un peu ce qui s'est balou dans le dauphin qui s'est battu dans le deuxième il y a il y a uniquement les parties extérieures du couteau mais pas tout le couteau et il dit que cette partie-là est mis battu en coupant quelques citrons un citron deux citrons toute l'histoire est partie cette partie-là oui il a douce il lui rend les zvirs c'est évident que le radis et ce qui ressemble au radis même ce qui est dans le couteau il rend les zvirs ça veut dire qu'un tznot un radis ou bien un oignon lui il a capacité de rendre tout le couteau même qu'il n'est pas ben yomo le rendre les zvirs d'après les chomrim il a la capacité de rendre même que ce n'est pas un khiltit il a la capacité de rendre un ben yomo même quelque chose qui n'est pas ben yomo donc tout le couteau devient quelque chose qui est comme ben yomo les zvirs mais ça c'est parce que c'est un tznot c'est un radis ou bien c'est un batzal c'est un oignon c'est quelque chose qui est harif vraiment mais il dit mais un citron c'est intermédiaire c'est harif il a la capacité de rendre les zvirs aussi mais il a un certain niveau il est limité à un certain niveau le d'accord donc en cours de mots le khiltit lui d'après tout le monde il y a quelque chose qui n'est pas ben yomo il leur en ben yomo le reste c'est une machloquette même dans cette machloquette il y a des niveaux ça veut dire que par exemple le tznot ou le batzal ou le shum des choses qui sont vraiment harif à ce moment là d'après les shomrim ils ont oui la capacité de rendre complètement ben yomo tout le couteau mais le limon il rend ben yomo uniquement la partie extérieure du couteau que la surface extérieure parce qu'il n'est pas assez harif il rend oui le ben yomo mais pas tout le couteau pas toute l'épaisseur du couteau uniquement la surface extérieure et c'est pour ça qu'il nous dit le shah que le shibolaleket a permis parce qu'il nous dit qu'en tout simplement que c'est évident qu'en coupant deux ou trois fois déjà la partie extérieure est déjà mise de batel si tu me dis que tout le couteau l'est rendu ben yomo jamais tu rends tout à sourd mais si c'est uniquement la surface extérieure du couteau il y a deux ou trois coupes ça suffit pour être batel le goût d'accord c'est ce qu'il nous dit c'est ce qu'il nous dit le shah d'accord donc on va s'arrêter la part pour le shah donc là on demande on a deux interprétations du shibolaleket on a l'interprétation du bar et du tout le problème chez la chamounite mais s'il n'y en a pas de chamounite à ce moment-là il n'y a pas de problème ça c'est uniquement pour ceux qui pensent que ça n'avait pas le goût pour ceux qui n'avaient pas le goût on a une problématique mais d'après le shah il dit non d'après tout le monde il n'y a pas de problème d'après tout le monde s'est mis de batel pourquoi ? parce que tout le problème parce que le shah nous dit que même d'après le shibolaleket c'est du balois mais le limon et le citron ont la capacité de réveiller uniquement la partie extérieure du couteau donc même qu'il le réveille mais s'est mis de batel très rapidement parce que c'est uniquement la partie extérieure qui est annulée très bien maintenant on va passer au seïf on va passer au seïf on va passer au seïf on dit comme ça c'est facile un couteau en simplement en grattant grattant à surface qui est en contact avec le couteau uniquement qui grattant à surface donc l'endroit de la coupe et si la coupe est en contact des navets il n'y a pas besoin de gratter il suffit de rincer il suffit simplement de rincer c'est facilement ça même s'il a coupé un tsnone il a coupé un radis après un léphète c'est-à-dire qu'il a pris un léphète il a mis son radis et il a coupé donc le durkha de sakina est passé par le léphète même il aura le droit de l'utiliser s'il le rince donc même le tsnone il aura le droit étant donné que c'est passé par le léphète parce que le léphète il a un goût bizarre et il va annuler le goût qui va se plonger dans le sakina dans le coton c'est-à-dire qu'il a un goût qui est un peu étrange par contre si on parle d'autres sort de légumes vient du pain même pour un léphète on a le droit de le faire uniquement une seule fois à part s'il a coupé du léphète à chaque fois entre un tsnone il va falloir l'interruption d'un léphète entre un tsnone ok donc là on voit un déjeuner intéressant en vérité on a d'autres en deux mots il veut dire que c'est vrai écoute on a le problème de Kharif c'est une chose en Kharif on a plusieurs niveaux on a le niveau de Kharif on a le niveau de Batsal et Krishine qu'on voit dans le Limoniche qu'on voit dans le Dalet il dit qu'il y a encore moins que ça il y a quelque chose qui est comme comme par exemple il nous dit le Kishwin d'accord elle est faite le Kishwin il suffit de gratter elle est faite il suffit de rincer d'accord donc quand vous vous faites quelque chose qui n'est pas Kharif si on ne craint pas la Shamanite on rince et c'est bon il nous dit le Taz c'est qu'il y a le Dalet le Bid al-Bil-Vad ce n'est pas suffisant pourquoi ce n'est pas suffisant parce qu'il est lach parce qu'il est humide il nous dit quoi il dit en fait pourquoi on a besoin de gratter parce que je ne peux pas le rincer comme je ne peux pas le rincer parce qu'il a voir qu'elle sorte de courgette à l'époque c'était plus molle plus juteuse comme ça mais en tout cas il dit que si je le rince ça va être répugnant pour le légume d'accord ça va un peu détériorer le légume c'est pour ça il nous dit que alors je gratte après il nous dit c'est quoi Grida c'est la deuxième fois Grida est-ce qu'on n'a pas encore appris ce que c'est Grida on a appris ce que c'est Klippa on a appris plusieurs moussagims comme ça c'est quoi Grida alors il nous dit c'est quoi Grida c'est encore moins que Klippa pourquoi c'est quoi Klippa c'est quoi Klippa il faut que ce soit une couche assez épaisse pas trop mais un petit peu épaisse de manière à ce que lorsqu'on tient on peut l'éplucher comment vous éplucher quelque chose il faut que l'éplucher soit assez épaisse parce que si je tire ça va avec moi et je peux aussi éplucher le reste sans que ça se casse ça c'est le ça c'est le Klippa et Grida c'est encore moins que ça c'est vraiment gratter on va retirer vraiment la couche la plus fine possible d'accord juste le contact qu'il y a eu entre les deux maintenant le chak il nous dit comme ça le chak c'est le Klippa donc il nous dit la même chose que le Taz il dit c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit étant donné que c'est c'est juteux il y a du il y a des parties dans ce légume là c'est pour ça qu'on ne peut pas le rincer ça va être détaillé c'est ça qu'on demande uniquement de retirer vraiment la première couche de gratter un petit peu ok maintenant le chak le chak d'accord bon on va penser à Rubin on va rappeler que ça s'appelle du Rubin en Ashkenaz bon c'est pas très essayez de voir à quoi ça correspond à notre langue j'ai pas trouvé on va voir bon en tout cas il me dit comme ça on n'a pas le droit de couper un chak pour manger avec du chak qu'est-ce qu'on voit c'est quoi la chak dans les mots il dit que si on l'a fait c'est permis c'est pas c'est pas la chak la chak D'accord, donc eux aussi, ils pensent que, le tour aussi, ils pensent que le Petit Yosef est le, d'accord, qu'on a le droit aussi de couper. Donc en deux mots, on a le droit de faire ça, c'est-à-dire de couper un tinon et mettre dessus un autre feuillage ou un autre légume.